Le thème du congrès « La sociologie, une science contre nature » semblait particulièrement concerner les travaux de nos deux RT, car l'enfance et la jeunesse, à la fois en tant que tranche d'âge et à la fois en tant qu'objet d'attention, sont particulièrement concernés par des visions naturalisantes. Yael Amselen-Menghi, du RT15, Annie Moral Débat, et donc je m'appelle Stéphane Bonnery, je ferai une brève introduction, je suis responsable du RT4, mais je ferai l'introduction au nom de nos deux RT. Depuis quelques années, les différentes difficultés scolaires, on va commencer de l'école pour élargir ensuite, sont soumises à une forme de renaturalisation à travers l'apparition et le développement de pathologies scolaires telles que la dyslexie, la dyspraxie ou la précocité intellectuelle. Ces phénomènes ont inspiré un certain nombre de travaux sociologiques récents, par exemple ceux de Wilfried Ligné sur les surdoués, ceux de Sandrine Garcia sur les dyslexiques, on va en oublier beaucoup et on est pris de nous en excuser, ou encore ceux de Stanislas Morel que nous accueillons aujourd'hui sur la médicalisation de l'échec scolaire. Ces publications contribuent à montrer que ces pathologies demeurent socialement déterminées et que leur nombre croissant correspond probablement moins à leur nouveauté qu'à un étiquetage médical ou psychologique plus fréquent. Ainsi, la dyslexie, les surdoués, la dyspraxie, etc. seraient de nouvelles manières de transformer en troubles médicaux des difficultés qui auparavant étaient considérées autrement, chaque fois en attribuant la responsabilité de la difficulté scolaire aux enfants et à leurs familles. C'était le cas lorsque les catégories les plus fréquemment mobilisées dans les institutions éducatives relevaient de la rhétorique de l'innéisme, déjà de manière naturalisante, ou dans des formes essentialisantes de psychologisation, comme si les caractéristiques psychiques des enfants et des jeunes s'expliquaient par des processus qui étaient seulement endogènes, ou encore avec des arguments empruntant mal à la sociologie et en rendant peu service à la sociologie, soit dit en passant, quand les visions du handicap socio-culturel essentialisent une explication mécaniste, comme si les enfants de pauvres ne pouvaient être que de pauvres élèves. On peut certainement... J'ai écrit n'importe quoi. On peut certainement considérer que ce retour aux arguments naturels se traduit dans le sens où ce type d'explication revient en force, d'où l'idée de retour, mais c'est peut-être un point sur lequel les intervenants et la discussion reviendront. Il ne s'agit pas peut-être d'un retour au sens où ce type d'argument chasserait les autres formes de vision essentialisante des difficultés qui viennent d'être évoquées, handicap socio-culturel, etc. Est-ce que l'on n'assiste pas à une accumulation d'explications qui, en raison, pourraient être contradictoires, entre l'inné et l'acquis notamment, et d'autres débats, mais qui se cumulent peut-être dans les conceptions des acteurs institutionnels, et ce, notamment dans la tendance en cours à la médicalisation de l'échec scolaire ? Cet étiquetage médical n'est pas sans poser de questions. D'abord, sur les enjeux politiques et sociaux de cette renaturalisation. L'échec scolaire devient un problème individuel, en tout cas extérieur à l'institution scolaire, où on installerait l'idée qu'elle n'y peut rien. Et donc, ce serait une fatalité. Ensuite, cette médicalisation pose des questions sur la transformation de l'expérience scolaire et sociale des jeunes. Le stigmate lié à la pathologie a-t-il des incidences sur la socialisation scolaire et familiale des jeunes. Au-delà de l'école, des conceptions proches se retrouvent dans la perception des populations ciblées par le travail social. Sous l'emprise grandissante des conceptions médico-sociales, se sont en effet développées des perceptions de la difficulté, contribuant à naturaliser les « handicaps », y compris pour les populations victimes du chômage et de la précarité, et tout particulièrement les jeunes. C'est ce que montrent différents types de travaux, notamment ceux de Romuald Baudin, que nous accueillons aujourd'hui. Merci d'être là. De même, Patricia Longle devait être parmi nous, mais elle ne peut malheureusement pas l'être pour des raisons qui vraiment sont indépendantes de sa volonté. Et je précise que ses collègues du RT15, de sociologie de la jeunesse, d'étrange d'âge, je ne me rappelle déjà plus le titre complet, j'en suis désolé, c'est nul, interviendront dans le débat, car dans un livre récent avec Olivier Douard, Patricia Longle montre que l'action publique a contribué fortement à institutionnaliser la jeunesse, ainsi que des représentations de celles-ci, voire des identités sociales, jeunes en échec scolaire, jeunes des quartiers, jeunes en difficulté, et donc que les questions que j'évoquais au début sur l'école se posent bien plus largement dans les politiques publiques. La récente publication par Paul Pasquali d'un livre qui regroupe des articles de Jean-Claude Chamboredon invite également à regarder en quoi les définitions sociales de l'enfance et de la jeunesse qui se sont imposées dans les institutions et les politiques publiques participent de luttes sociales et contribuent à faire percevoir les difficultés des jeunes à la lumière de ces définitions socialement situées, par exemple de ce qu'un enfant ou un jeune doit savoir faire à tel âge, comme si c'était naturel, indépendamment des conditions de socialisation. Ainsi, entre l'école, le travail social et les politiques de jeunesse donc, on pourrait se demander quelles sont les similitudes ou les différences dans la manière dont évoluent les interprétations des difficultés rencontrées par la jeunesse. Est-ce que cette renaturalisation des catégories de l'action institutionnelle procède de la même manière ? Y a-t-il des effets de diffusion de l'un à l'autre de ces domaines de l'intervention auprès de ces publics ? La semi-plénière a pour but d'éclairer ces débats ainsi que de contribuer à éclairer les raisons de la montée en puissance du diagnostic médical et psychologique à l'école sur les acteurs de la médicalisation de l'échec scolaire et de la réussite scolaire. De même, quelles sont les conséquences politiques et sociales de ces évolutions ? Enfin, on se demandera comment la sociologie peut éclairer à dénaturaliser les explications en vigueur dans les champs de l'éducation et de la jeunesse. Accessoirement, ce n'était pas prévu, mais à la lumière des débats qui nous animent dans le Congrès depuis deux jours, j'ajouterais peut-être une question, et si vous la trouvez inintéressante, on n'est pas obligé d'y répondre. C'est sur la conception même de notre travail de déconstruction des catégories. Si le travail de déconstruction des explications essentialisantes est nécessaire, évidemment, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ne conduire ce travail de déconstruction uniquement en termes d'étiquetage ? Autrement dit, les difficultés des jeunes dont on parle ne sont telles que des affaires d'assignation. L'échec scolaire se réalise-t-il en apesanteur cognitive ? Les difficultés sociales de la jeunesse en apesanteur des conditions économiques ? Ou bien, mais j'avoue, on peut répondre à la question en la posant, ce que nous contestons, c'est l'attribution à la nature ou à l'éducation familiale mécaniste de la responsabilité des difficultés que l'on considère comme objective ou n'y a-t-il pas de difficultés ? Parce que des fois, dans les interventions, dans les ateliers, il y avait un peu ce débat-là qui était flottant. J'en ai trop dit, et je passe la parole, comme on l'a convenu, à Stanislas Morel, qui ensuite la passera à la mienne. Merci Stéphane, merci pour l'invitation. Alors, j'ai un peu changé le titre de mon intervention. Je vais plutôt lire sur l'écran. Le traitement des difficultés d'apprentissage de la lecture par les neurosciences cognitives, une renaturalisation de l'échec scolaire ? Point interrogation. Alors, je partirais du fait que les sciences sociales et les sciences expérimentales, sciences de la nature, ont souvent été dans un rapport de concurrence. On peut lire beaucoup de travaux de sociologues qui critiquent l'application d'interprétations issues des sciences de la nature à des phénomènes que les sociologues définissent comme sociaux. Cette critique est souvent exprimée en termes de biologisation, de naturalisation, de médicalisation du social. Médicalisation, biologisation, dans une des principales conséquences, serait l'invisibilisation, à la fois scientifique et politique, des facteurs sociaux. J'ai moi-même publié récemment un livre intitulé « La médicalisation de l'échec scolaire » où j'essayais, enfin du moins je crois, de prendre mes distances avec cette posture critique et où j'essayais davantage de comprendre comment s'était construite cette médicalisation. Malgré cette posture, le livre a souvent été reçu et interprété comme une dénonciation de la médicalisation des termes relativement classiques. La posture a été soit louée, soit dénoncée en fonction des lecteurs. Alors, il m'a semblé intéressant pour cette communication, non pas de reprendre en le synthétisant mon livre, mais de proposer quelque chose de nouveau, nouveau un peu pour moi, et donc de profiter de l'occasion de ce congrès pour répondre à la question qu'initialement, je n'avais pas voulu me poser, à savoir celle de la place du social dans les analyses que les sciences expérimentales font des difficultés d'apprentissage. Il me semble que c'est une question adaptée au thème du cours. dans un contexte où il est de plus en plus conseillé aux sociologues de l'éducation et aux autres d'ailleurs, de collaborer avec les sciences expérimentales et en particulier avec les sciences cognitives. C'est d'ailleurs de plus en plus le CESAM, cette collaboration avec les sciences cognitives pour obtenir des financements. Dans ce contexte particulier, il m'a semblé intéressant de me pencher sur la place des facteurs sociaux dans ces approches. Cela me semble être une réflexion préalable nécessaire à toute collaboration éventuelle. Afin de ne pas produire une analyse épistémologique trop abstraite, je propose de traiter la question à partir du cas particulier de l'apprentissage de la lecture, domaine où les spécialistes des neurosciences cognitives, comme Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, se sont depuis une vingtaine d'années imposées comme les détenteurs les plus légitimes du discours scientifique et jouissent d'une grande influence auprès des experts, aux fonctionnaires et hommes politiques qui élaborent et mettent en œuvre les politiques éducatives. La question que je me propose de traiter est donc la suivante. En quoi l'intervention massive des neurosciences cognitives dans l'interprétation et le traitement des difficultés d'apprentissage de la lecture conduit-elle à la mise en avant d'explications de l'échec scolaire en termes individuels, organicistes, génétiques et à une invisibilisation des facteurs sociaux ou autrement dit, pour le dire vite, à une naturalisation du social. Comme je vais essayer de le montrer, la réponse à cette question, si l'on s'en tient aux productions scientifiques et non aux usages qui en sont faits par différents acteurs en dehors de cet univers, la réponse à cette question me semble loin d'être évidente. En effet, si le sociologue peut parfois repérer dans les travaux des chercheurs en neurosciences cognitives une forme de relégation au second plan des facteurs sociaux, il ne peut occulter le fait qu'une partie, voire la plupart de ces chercheurs, sera en effet d'accord pour dire que les difficultés d'apprentissage en lecture sont, dans la plupart des cas, fortement déterminées par certaines des propriétés sociales des élèves et notamment par leur origine sociale. Certes, ils ajouteront que ça n'est pas la seule explication et que le principal enjeu des recherches à venir est d'articuler l'ensemble des facteurs biologiques, cognitifs, comportementaux, sociaux qui interviennent dans l'apparition des difficultés d'apprentissage de la lecture. C'est ici qu'à mon avis, il est intéressant d'aller voir de plus près dans les travaux des chercheurs en neurosciences cognitives les manières dont le social, pour le dire rapidement, est intégré. Le coût de ce genre d'analyse est relativement élevé puisque cela suppose de se familiariser avec une littérature ardue et indigeste, au moins pour le sociologue que je suis, mais cela ne m'a pas paru impossible et c'est donc ce que j'ai essayé de faire. Autrement dit, en m'appuyant sur un corpus d'une trentaine d'articles de chercheurs en neurosciences cognitives, principalement américains, les articles les plus cités qui sont très très... Enfin, il y a des citations qui reviennent très souvent et donc j'ai pris ces articles de référence sur l'apprentissage de la lecture, sur les difficultés d'apprentissage de la lecture et j'ai questionné à partir de ces articles la place des facteurs sociaux. Je me suis demandé quelle place ils accordaient au social et quelle sociologie éventuellement faisaient-ils. Donc c'est seulement après avoir répondu à cette question que je répondrai à celle que je pose dans le titre, à savoir le traitement... Voilà, vous l'avez à l'écran. Alors je commencerai par présenter brièvement les neurosciences cognitives et par décrire rapidement leur approche des difficultés d'apprentissage de la lecture. On assiste depuis 20 à 30 ans en France mais surtout dans le monde anglo-saxon et surtout aux Etats-Unis à une incontestable et spectaculaire montée en puissance des interprétations des difficultés d'apprentissage de la lecture issues des neurosciences cognitives. Ces neurosciences cognitives regroupent un ensemble de spécialistes du cerveau et des fonctions intellectuelles supérieures biologistes neuropsychologues psychologues cognitivistes neurolinguistes des médecins parmi lesquels des neurologues des pédiatres des pédopsychiatres mais également des spécialistes de l'imagerie cérébrale ou de la modélisation. Stanislas Dehaene par exemple professeur au Collège de France est un ancien mathématicien donc ce regroupement s'est progressivement institutionnalisé et il y a désormais beaucoup de laboratoires qui se revendiquent des neurosciences cognitives en France et surtout aux Etats-Unis donc c'est une alliance très forte de chercheurs qui couvre un spectre très large d'études sur le cerveau puisqu'ils étudient le cerveau à la fois sous un angle neuro-anatomique c'est à dire le substrat mais aussi sous sa dimension fonctionnelle c'est à dire que par exemple il y a des psychologues cognitivistes qui vont analyser des processus cognitifs la façon dont fonctionne le cerveau sans mettre en évidence sans le rapprocher d'événements cérébraux mais néanmoins il y a le postulat que ce qui est observé par la psychologie cognitive a un fondement cérébral alors j'en viens à décrire la façon dont les neurosciences analysent l'apprentissage de la lecture et à vous présenter les quatre ensembles de variables qu'ils ont identifiées dont les facteurs socio-économiques comme ils disent alors il faut faire le détour par la présentation de ces quatre ensembles de variables puisque analyser le poids du social c'est analyser le poids dont les facteurs socio-économiques vont peser sur les autres variables vous l'aurez compris donc quatre ensembles de variables qui selon les chercheurs en neurosciences cognitives sont impliqués particulièrement impliqués dans l'apprentissage de la lecture le premier ensemble particulièrement étudié par les psychologues cognitivistes regroupe des facteurs liés à ce qui est désormais communément appelé la conscience la conscience phonologique en français en anglais phonétique awareness la conscience phonologique est définie comme une familiarité programmée dans le cerveau et construite dès les premières années de la vie familiarité avec les unités de langage comme les syllabes la combinaison des consonnes avec les voyelles les phonèmes et la capacité à identifier ces unités de langage à les combiner selon différentes voies à les segmenter à les manipuler afin de produire des significations différentes pour les spécialistes des neurosciences cognitives cette conscience phonologique n'est pas seulement associée à l'apprentissage de la lecture elle détermine en grande partie les performances des élèves dans l'apprentissage de la lecture voient dans l'ensemble de leurs études et cette conscience phonologique est déterminée à partir d'une batterie de tests qui permettent de mesurer les différents aspects de la conscience phonologique le deuxième ensemble de variables est constitué par les variables comportementales behavior comme l'attention ou la motivation aptitude elle aussi mesurée par des batteries des multiples batteries de tests et c'est aussi un domaine qui est particulièrement travaillé par la psychologie cognitive le troisième ensemble de facteurs regroupe les déterminants biologiques de l'apprentissage de la lecture les spécialistes des neurosciences cognitives supposent en effet que les processus cognitifs mis en oeuvre lors de l'apprentissage de la lecture ont une traduction cérébrale il est possible de les situer plus ou moins précisément dans une ou plusieurs zones du cerveau il est possible de mesurer leur intensité en termes de degrés d'activation de ces zones voire d'épaisseur du cortex et l'enveloppe du cerveau ou de surface de certaines zones du cerveau donc effectivement cet aspect biologique est fortement corrélé au progrès de l'imagerie cérébrale des scanners des IRM etc. on montrera par exemple dans le cas des élèves dyslexiques certaines zones du cerveau correspondant à certaines aptitudes phonologiques ne sont pas activées voilà typiquement le genre de photos d'images de planches qu'on a dans des revues spécialisées le cerveau d'un normo ce qu'ils appellent un normolecteur le cerveau d'un lecteur dyslexique et la troisième planche représentant la zone qui n'est pas activée le quatrième ensemble de facteurs vous l'aurez compris regroupe les facteurs socio-économiques qui sont désignés dans la littérature anglo-saxonne par expression socio-économique status SES ça parle de soi SES ou socio-économique backgrounds dans le contexte de l'apprentissage de la lecture ces facteurs socio-économiques sont de deux sortes il y a d'abord ceux utilisés classiquement par la sociologie niveau de diplôme des parents profession des parents revenu des parents lieu d'habitation il y a ensuite des variables davantage liées aux pratiques culturelles on peut rappeler des variables de socialisation pratiques culturelles et en particulier aux pratiques de lecture des parents avec ou sans leurs enfants au nombre de livres qu'ils ont dans leur bibliothèque etc. tout cela constitue un package que les chercheurs en neurosciences cognitives dénomment socio-économique status et donc c'est un package relativement standardisé qui varie très peu en fonction des études on le reprend tel quel d'une étude à l'autre alors rien qu'à ce niveau là on peut faire deux remarques les ensembles de variables étudiées sont très liés aux contraintes des sciences expérimentales qui sont des sciences de laboratoire le psychologue cognitiviste peut tester la conscience phonologique et l'attention d'un élève dans son laboratoire il lui est beaucoup plus difficile d'étalonner et de tester les pratiques des enseignants dans leur classe donc ça c'est la première critique qui est souvent adressée aux neurosciences cognitives c'est qu'en fait ils ne sont pas dans le réel en fait ils n'observent pas les situations réelles c'était le débat par exemple entre Boigou et Ramu sur les apprentissages de la lecture la deuxième remarque porte sur l'asymétrie dans la rigueur de la construction des ensembles de variables la conscience phonologique comme l'attention sont étudiées par les chercheurs en neurosciences cognitives par des batteries de tests plus ou moins précis mais qui sont relativement approfondies de même l'exploration du cerveau suppose des outils d'exploration et de mesure très fins à l'inverse les variables sociologiques sont souvent très grossièrement construites et stéréotypées et réifiées c'est un point sur lequel je reviendrai en conclusion alors l'étape suivante consiste à étudier la manière dont les facteurs sociaux SES sont pris en compte dans les recherches en neurosciences on trouve en effet désormais dans les revues de psychologie cognitive de pédiatrie de neurosciences une littérature scientifique très importante sur le rôle des facteurs socio-économiques dans les difficultés d'apprentissage de la lecture enfin dans l'apprentissage de la lecture en général il y a une forme incontestablement de sociologie en tout cas ils prétendent mettre en oeuvre une sociologie donc je vous propose certains titres pour vous montrer à quel point je me suis fatigué à l'occasion en anglais pour laisser le côté ardu en plus de la langue voilà ça donne un petit peu le type d'articles que j'ai lu une trentaine donc dans des revues quelques titres de revues desquels sont tirés ces articles voilà et donc c'est à partir de ces articles que je vais essayer de déterminer la place des facteurs sociaux dans les recherches en neurosciences cognitives sur l'apprentissage de la lecture alors évidemment une première façon de regarder la place des facteurs sociaux c'est de regarder les relations qui sont établies entre les quatre ensembles de facteurs précédemment cités et plus précisément de regarder comment les facteurs socio-économiques pèsent sur les trois autres ensembles de facteurs de fait comme je vais essayer de vous le montrer les neurosciences affirment que tous les ensembles de facteurs qu'ils prennent en considération sont fortement influents par les facteurs socio-économiques alors par exemple si on prend la question de la conscience phonologique premier ensemble de facteurs je ne sais pas si vous vous rappelez donc les neurosciences s'attachent à montrer que la familiarité avec la structure du langage la conscience phonologique est corrélée aux différences socio-économiques et socio-culturelles alors c'est un peu c'est différent de ce que nous les sociologues on a tendance à étudier par exemple quand Bourdieu et Pascon parlent de répartition inégale du capital culturel on est bien sur la distribution différenciée de ressources culturelles d'une culture libre etc là ce n'est pas le cas ce qu'ils veulent dire c'est que la relation à la structure élémentaire du langage la façon dont on identifie un son une lettre etc est inégalement distribuée dans l'espace social donc c'est vraiment à la base même de l'apprentissage du langage il y aurait des différences entre les catégories entre les enfants issus de différents milieux autre constat à niveau de conscience phonologique égale les enfants issus des classes favorisées s'en sortiraient beaucoup mieux c'est à dire que par exemple si on fait une expérience on fait lire des mots nouveaux à deux groupes qui sont constitués d'enfants issus des classes favorisées et défavorisées l'un ayant une bonne conscience phonologique l'autre ayant une mauvaise conscience phonologique on s'aperçoit que dans le groupe où ils ont tous une bonne conscience phonologique ils s'en sortent tous très bien mais que dans le groupe où ils ont une mauvaise conscience phonologique les enfants issus des classes favorisées ont tendance à mettre en oeuvre des processus de compensation qui leur permettent de mieux lire alors que les enfants issus des classes défavorisées sont dans la panade enfin ils sont struggling je crois que c'était le mot ils luttent pour arriver façon d'expérience qu'ils mettent en oeuvre et donc l'hypothèse c'est que la socialisation évidemment dans les milieux favorisés aide à compenser les bas niveaux de conscience phonologique il y a donc une littérature très importante dans les neurosciences cognitives qui met l'accent sur le fait que les facteurs socio-économiques ont une incidence sur la perception de la structure du langage et sur les possibilités de compensation on trouve même dans certaines études vraiment une sorte de on pourrait dire de raffinement sociologique dans la mesure où ils vont à travers des régressions logistiques identifier des facteurs au sein du package socio-économique ils vont identifier à travers des régressions logistiques certains facteurs qui jouent plus que d'autres alors par exemple on lit beaucoup que le diplôme de la mère la profession du père joue plus que finalement les salaires etc. donc il y a une sorte de début de raisonnement sociologique qui est mis en oeuvre je passe très vite sur l'autre relation entre les facteurs socio-économiques et les variables comportementales à savoir l'attention et la motivation et tout ça pour vous dire que les enfants issus des milieux défavorisés auraient des capacités d'attention plus faibles ils se laisseraient davantage distraire par des éléments extérieurs à la tâche qu'ils auraient demandé alors je vous passe je pourrais vous les raconter si vous voulez dans la discussion les expériences qui leur permettent d'identifier comment à travers des expériences avec un ordinateur on vous présente quelque chose il y a une distraction et comment on regarde dans le cerveau ce qui se passe et comment on montre que certains sont distraits ou pas mais en tout cas ils en arrivent à conclure que les enfants issus des classes défavorisées sont beaucoup plus distraits que les autres enfin et c'est peut-être la chose qui m'a paru moi que je connaissais le moins on trouve dans la littérature étudiée l'idée que les différences sociales s'incarnent dans des différences anatomiques au niveau du cerveau est ainsi affirmé que l'éducation parentale et les revenus des parents entrent en compte dans le développement du cerveau dans des régions très impliquées dans le développement du langage par exemple je vous lis une conclusion d'un article nous avons montré que l'éducation parentale était linéairement associée à la surface totale du cerveau de l'enfant et que toute augmentation de l'éducation parentale était associée à une augmentation de la surface du cerveau donc une autre idée parcourt cette littérature c'est que non plus à un niveau anatomique mais fonctionnel le cerveau des enfants issus des milieux défavorisés et ceux issus des milieux favorisés ne fonctionneraient pas tous de la même façon par exemple ce ne seraient pas les mêmes zones qui seraient sous-activées ou suractivées chez des mauvais lecteurs venant de milieux différents c'est à dire que là où le professeur ou le sociologue voit un phénomène une manifestation d'un phénomène qui lui paraît homogène il n'arrive pas à lire les neurosciences arriveraient à montrer que dans le fond les enfants des classes défavorisées et ceux des classes favorisées n'ont pas le même fonctionnement cérébral et que ce n'est pas les mêmes circuits les mêmes zones qui sont activées pour résoudre les difficultés dans la littérature que j'ai consultée il y a donc un très grand nombre de planches du cerveau qui nous montrent des cerveaux d'enfants issus de favorisés et défavorisés qui ne fonctionnent pas de la même façon autrement dit le social est présent à tous les niveaux alors après je vais développer donc ces associations entre les facteurs socio-économiques et les trois autres ensembles de facteurs et en particulier le facteur organique peuvent faire l'objet d'interprétations différentes en fonction de la hiérarchisation que l'on fait de ces facteurs s'il y a une hiérarchisation en effet si on accorde une valeur comment dire si l'on fait des facteurs organiques une cause première qui détermine tout le reste on est dans une détermination biologique du social à l'inverse si l'on fait des facteurs socio-économiques des facteurs premiers et bien on peut voir dans ce que je viens de vous raconter une incarnation du social dans le développement et le fonctionnement du cerveau ce qui n'est pas une hypothèse vraiment improbable pour un sociologue alors la question que je me suis posée c'est finalement qu'en est-il de cette hiérarchisation dans les textes que j'ai étudié est-ce qu'ils hiérarchisent les facteurs est-ce qu'ils introduisent de la causalité là ou pas alors le corpus de textes que j'ai étudié se révèle sur ce point assez discordant les facteurs socio-économiques peuvent être relégués au second plan comme n'étant pas premier mais peuvent être aussi situés dans un rapport d'intrication ou d'interaction je crois que c'est l'explication dominante en ce moment avec les autres il peut même arriver que certains chercheurs en neurosciences privilégient l'explication mettant en avant le rôle premier des facteurs sociaux alors je vous parlerai dans un premier temps du social relégué c'est-à-dire les moments où il m'a semblé que les auteurs accordaient une place secondaire au social alors la tendance à mettre les facteurs socio-économiques au second plan est particulièrement présente chez certains des chercheurs qui se sont spécialisés dans les troubles des apprentissages comme la dyslexie et qui défendent l'idée que pour cette population particulière d'enfants très mauvais lecteurs il est incontestable qu'on a une cause organique et génétique par exemple Franck Ramud un polytechnicien reconverti en neuroscientifique directeur de recherche au CNRS et à Ulm affirme à propos de la dyslexie en résumé sur la base des connaissances scientifiques acquises à ce jour il est largement établi qu'il existe une pathologie génétique et neurologique donc là le facteur organique est mis en avant quand on l'interroge sur le fait qu'il y a beaucoup de dyslexie chez les enfants issus du milieu défavorisé il dit lui-même repose la question il dit pourquoi ce lien entre dyslexie et milieu social précisément parce que la dyslexie est héréditaire parce que les enfants dyslexiques ont au moins un parent dyslexique et que les parents dyslexiques du fait de leurs troubles de lecture ont eux-mêmes eu un moins bon accès aux études et donc aux catégories socio-professionnelles élevées en d'autres termes ce ne sont pas les milieux sociaux défavorisés qui causent la dyslexie c'est la dyslexie qui pousse ou maintient les dyslexiques et donc leur enfant dans ces milieux défavorisés alors ce type d'interprétation est plus ou moins polémique en fonction du nombre d'enfants dont les difficultés vont pouvoir être interprétées en termes de troubles spécifiques des apprentissages d'origine pathologique c'est pas la même chose si on dit il y a 1 ou 2% qui sont susceptibles d'être atteints par des troubles et donc dont les difficultés sont susceptibles d'être expliquées par ce type de raisonnement biologique et si on dit tout l'un tout il y en a 10 ou 15% alors le problème c'est que les taux de prévalence de la dyslexie varient de 3 à 10% en fonction des études et la dyslexie n'est pas le seul trouble neurologique provoquant des difficultés d'apprentissage alors il y en a d'autres par exemple alors ça c'était j'ai oublié de vous les passer je ne sais pas qu'on c'était ça c'est les ectopies dans le cerveau c'était des planches c'est des petites verrues qu'on aurait trouvées chez des comment dire des sujets dyslexiques avec des anatomies post-mortem et donc c'est des amas anormaux de neurones l'hypothèse étant que quand les enfants le cerveau des enfants lorsqu'ils se forment dans la première année il y a une migration neuronale et qui se fait mal et donc il y a des neurones qui vont là où ils ne devraient pas aller ça donne ça et donc ça serait une preuve de voilà autre chose par exemple la dimension génétique on aurait identifié quand même des chromosomes etc et donc je passe parce que ce n'est pas ça que je voulais vous montrer voilà j'en étais là c'est cette idée de la prévalence alors je vous ai montré tous les différents ce qu'on appelle la galaxie des 10 avec des taux de prévalence alors on ne peut pas additionner les chiffres parce que ça n'aurait aucun sens parce qu'il y a de la comorbidité c'est à dire qu'il y a des troubles les dyslexies qui sont aussi des orthographiques etc mais enfin ça laisse songeur le sociologue car ça voudrait dire que pour 10 15 peu importe le nom mais en tout cas un nombre important d'enfants la reproduction sociale serait avant tout explicable par la biologie et la génétique comme l'a fait Franck Ramud donc ça pose vraiment une question pour le sociologue ceci étant dit on trouve aussi dans la littérature consultée d'autres analyses de la relation entre les facteurs socio-économiques et les autres ensembles de facteurs et ces analyses mettent davantage l'accent sur l'intrication des facteurs alors certes certaines analyses cherchent à travers des régressions logistiques à montrer que certains facteurs sont prédominants et souvent c'est la conscience phonologique qui est présentée comme le facteur dominant c'est à dire finalement le plus déterminant dans l'apprentissage de la lecture c'est un point de vue qui n'est pas spécialement clivant avec les sociologues et qu'on peut retrouver même chez certains sociologues de l'éducation je pense à Jean-Pierre Terraille par exemple qui réfutent l'explication par le handicap socio-culturel et qui imputent les difficultés d'apprentissage de la lecture des enfants et notamment des milieux défavorisés à je pense quelque chose qui n'est pas très loin de cette mauvaise conscience en tout cas un bas niveau de conscience phonologique sur lequel il est possible d'agir lui-même a fait une méthode de lecture etc. bon comme je vous l'ai dit on trouve aussi certains textes où les facteurs socio-économiques sont mis en avant comme les facteurs premiers et comme si certains chercheurs en neurosciences avaient intériorisé les critiques des sciences sociales on trouve de nombreux textes une réfutation en préambule des thèses héréditaristes donc il faut nuancer la réponse et enfin et ça ça me semble très important on trouve dans les textes les plus récents l'idée que la question de la causalité entre les facteurs étudiés est une question pour l'instant insoluble et à laquelle les recherches en neurosciences ne permettent pas de répondre dans un texte de 2009 Daniel Hackman chercheur en neurosciences cognitives à l'université de Pennsylvanie par exemple explique que les recherches sur le cerveau ne sont pas construites de telle manière à pouvoir expliquer les causes de l'influence des facteurs socio-économiques sur le développement du cerveau donc on ne comprend pas en somme on observe une sorte de mise à distance momentanée ou durable l'avenir le dira de la question de la hiérarchisation des causes agissant sur l'apprentissage de la lecture cette attitude relativement clivante dans le monde des neurosciences est indissociable d'une posture pragmatique visant à privilégier l'action sur la mise en évidence d'explications causales en somme les recherches en neurosciences vaudraient surtout parce qu'elles identifient des problèmes cognitifs sur lesquels il est possible d'agir comme le dit Courtney Stevens une chercheuse aux neurosciences cognitives à l'université d'Oregon elle dit même s'il y a une relation causale entre le statut socio-économique des enfants et leur capacité d'attention le mécanisme qui sous-tend cette relation n'est pas connu en réalité le fait qu'il soit possible d'agir sur les difficultés cognitives à partir d'interventions relevant de l'instruction est un indicateur puissant que les déficits d'attention sont déterminés par des facteurs environnementaux sur lesquels il est possible d'intervenir ce sera le dernier point que je voudrais aborder dans cette présentation de l'analyse des neurosciences cognitives des difficultés d'apprentissage c'est qu'une des forces des neurosciences cognitives est en effet de prétendre apporter des solutions aux problèmes qu'elles formulent l'espoir suscité par les interventions est sous-tendu par une pensée résolument anti-déterministe en tout cas qui se prétend comme telle et qui se fonde sur le constat de la plasticité du cerveau la malléabilité du cerveau donc l'idée c'est que par exemple le déficit phonologique qui est premier qui est une des causes fondamentales des difficultés d'apprentissage de la lecture il est possible de les résoudre à travers des interventions des méthodes d'instruction qui seraient inspirées par les chercheurs en neurosciences cognitives et ces chercheurs se font les promoteurs de politiques publiques d'intervention précoce qui ciblent les enfants en difficulté les enfants à risque c'est à dire principalement les enfants de milieux défavorisés et donc en fait il y a une dimension sociale de lutte contre les inégalités qui mettent très en avant dans leur texte et ces interventions font l'objet d'études enquêtes longitudinales ou enquêtes avec des groupes témoins qui permettent aux chercheurs en neurosciences et à des chercheurs en éducation convertis aux méthodes expérimentales de mettre en évidence selon eux en tout cas les effets positifs de ces rééducations alors ils mesurent non seulement les progrès des enfants en faisant passer régulièrement des tests mais en plus en faisant passer les enfants dans des scanners etc. ils s'aperçoivent des conséquences organiques des interventions qu'ils mettent en oeuvre en tout cas par exemple on a des planches de cerveau avant après avec des zones qui n'étaient pas activées et des zones qui sont activées voilà alors je sais pas j'en suis où au niveau du temps 5 minutes bon alors pour conclure finalement le traitement des difficultés d'apprentissage je reprends la question que j'avais posée dans mon titre le traitement des difficultés d'apprentissage de la lecture par les neurosciences cognitives une renaturalisation de l'échec scolaire pour l'interrogation il me semble que vu les transformations des sciences de la nature et en particulier avec l'avènement des neurosciences cognitives la critique de biologisation du social ne peut plus être formulée de la même manière aujourd'hui qu'il y a un demi-siècle époque certains s'en rappellent à laquelle un psychiatre comme Pierre de Bréryxen par ailleurs affilié au mouvement d'extrême droite revendiquant etc. proposait une véritable biologisation du social à savoir une représentation de la stratification sociale uniquement fondée sur des différences de QI biologiquement fondées et héritées comme j'ai essayé de le montrer les facteurs sociaux sont désormais pris en compte comme des facteurs intervenants à tous les niveaux de l'apprentissage de la lecture certaines des interprétations issues des neurosciences cognitives peuvent même venir renforcer certains résultats des travaux en sciences sociales notamment il me semble mais ça peut-être que Stéphane pourra approfondir ceux qui essayent de comprendre les inégalités scolaires dans l'apprentissage des savoirs fondamentaux ou premiers néanmoins j'en reviens à quelques critiques quand même les sociologues ne peuvent manquer de s'inquiéter de certaines formes persistantes de médicalisation de l'échec scolaire dont l'ampleur est inquiétante par exemple une citation de deux psychiatres qui publie là c'est tiré d'une revue spécialisée mais qui publie chez Odile Jacob toutes les études éthiologiques sur l'échec scolaire parviennent pour 90% des enfants concernés à identifier une cause médico-psychologique spécifique hyperactivité etc. on a vraiment des déclarations décomplexées aujourd'hui qui n'aurait pas été possible il y a quelques décennies par ailleurs ce type quand on s'en prend en sociologue à ce type de médicalisation il y a des réactions hyper violentes des spécialistes des neurosciences par exemple la réaction de Franck Ramud au titre de mon livre parce qu'il n'a jamais lu mon livre je pense mais sur un blog alors je vous lis quelle misère en 2014 de nous ressortir l'antienne de la médicalisation de l'échec scolaire comme si tout ça n'avait pas été déjà amplement ressassé et comme si on n'avait jamais répondu et là dans le blog il cite quatre articles où il dit voilà c'est plié j'ai répondu quelle tristesse surtout quand on pense au chemin parcouru dans l'intervalle etc. enfin je vous laisse finir à ressasser ici la médicalisation de l'échec scolaire on est vraiment au fond de l'arrière-garde donc il y a une tentative autoritaire de clore les débats à travers des sortes d'assassinats symboliques comme celui-ci qui me semble préoccupant parce qu'il me semble que la question n'est pas tranchée en tout cas sur la question de la médicalisation par ailleurs si les sciences cognitives mettent en oeuvre quelque chose qui s'apparente à un raisonnement sociologique on peut néanmoins s'interroger sur le type de raisonnement mis en oeuvre à la manière de ce qui se pratique parfois en épidémiologie et je suppose que ceux qui ont l'habitude de travailler avec des épidémiologues ne seront pas très étonnés de ce que je vais dire les neurosciences cognitives ont tendance à prendre en compte la dimension sociale des phénomènes étudiés en ajoutant à leur analyse multivariée quelques variables sociologiques clés cette sorte de package standardisé de grandes variables sociologiques le raisonnement sociologique sous-jacent est rudimentaire voire absent et peut d'ailleurs être mis en oeuvre sans aucune compétence sociologique il suffit d'avoir des compétences statistiques donc finalement là où la profession est concernée par rapport à ses études en neurosciences c'est qu'il y a la possibilité d'une sociologie sans sociologue qui à mon avis ne serait plus une sociologie la réflexion des sociologues doit également porter sur la question de l'administration de la preuve c'est à dire qu'il y a une spécificité du raisonnement sociologique il y a une spécificité dans la variété des modalités d'administration de la preuve or il me semble que certains chercheurs en neurosciences ont tendance à disqualifier les formes d'administration de la preuve qui ne sont pas basées sur ce qu'ils appellent evidence based sociologie c'est à dire finalement la preuve par les faits etc donc par exemple pauvre Ramus il en prend pour ah c'est fini je croyais ah bah non voilà j'ai oublié je croyais l'avoir mis attendez non alors par exemple ah non c'est là pardon oui c'est ça Franck Ramus spécialiste des sciences cognitives particulièrement actif dans les recherches sur les troubles spécifiques des apprentissages je récupère un entretien dans la thèse de Marianne Voulven ici présente il explique par exemple à propos des sciences de l'éducation les sciences de l'éducation en France elles n'en sont pas encore arrivées au stade où elles sont de vraies sciences c'est une communauté où il y a des gens très intelligents et très cultivés qui réfléchissent à ce qu'il faut faire dans l'éducation etc qui se parlent entre eux qui publient en français à destination d'eux-mêmes et éventuellement un peu du public et des politiciens donc ils influencent un petit peu ce qui se fait en France mais ils ne produisent pas un corpus de connaissances qu'on peut qualifier de scientifiques donc il me semble qu'il y a quand même toujours une lutte aux frontières pour définir ce qu'est la science et quand on est dans l'université en ce moment on se rend compte qu'effectivement on a du mal à faire reconnaître les dimensions scientifiques des sciences sociales enfin pour terminer il me semble que la menace que les neurosciences cognitives font planer sur les sciences sociales n'est pas tant à mon avis l'invisibilisation des facteurs sociaux que l'imposition d'un paradigme positiviste aux sciences sociales et l'imposition d'un programme scientifique fondamentalement construit pour et orienté vers l'action autant d'inflexions qui peuvent être d'ailleurs défendues par certains chercheurs en sciences sociales et pour vraiment terminer je dirais que en ce sens les neurosciences cognitives ne font pas que s'imposer de l'extérieur en exerçant une sorte de tropisme elles pèsent à mon avis également sur les concurrences au sein des sciences sociales en concourant à favoriser plus ou moins directement certaines approches et à en disqualifier d'autres je pense qu'il y a toute une réflexion à mener sur l'influence des neurosciences sur notre discipline en quoi cette discipline particulière a tendance à jouer sur l'issue des concurrences au sein de nos propres communautés voilà je vous remercie comme on bouge à j'avais oublié de dire que tu étais à l'université de Saint-Etienne dans le laboratoire qui va me revenir éducation culture et politique voilà ECP politique et donc Romuald qui est du Gresco à Poitiers et donc à toi la parole merci je commence par remercier le RT4 le RT15 de m'avoir invité ce regroupement des deux RT me plaît assez bien étant donné l'hétérogénéité de mes objets de recherche dont un que je vais évoquer que je n'avais pas prévu d'évoquer mais je vais l'évoquer parce que c'est complètement en lien avec ce que disait Stanislas à l'instant puisque je suis engagé depuis deux ans maintenant dans une recherche qui articule des approches sociologiques avec des approches biologiques et des approches neurologiques du vieillissement et donc l'idée c'est d'imposer à ces chercheurs des variables sociologiques dignes de ce nom bon c'est pas si facile que ça et je ne sais pas du tout si j'y parviendrai mais en tout cas je me suis engagé dans ce travail pour essayer de voir s'il était possible de faire quelque chose alors j'y reviendrai rapidement en conclusion et puis on pourra en discuter après avec Boum aussi avec Stanislas savoir si je brasse de l'air ou s'il y a véritablement quelque chose à faire de ce côté là en tout cas concernant la médicalisation de l'échec scolaire ce sur quoi je voulais insister pour commencer c'est que je vais mettre un chronomètre pour le cas échéant essayer de m'ajuster même si vous avez rappelé à l'ordre concernant la question de la médicalisation de l'échec scolaire ce sur quoi je voulais insister pour commencer c'est que c'est une question effectivement ancienne Stanislas l'a évoqué tout à l'heure les neurosciences le rappellent aussi a priori que c'est même une vieille question qui n'aurait pu lieu d'être bon quoi qu'il en soit c'est vrai que quelle que soit la position de celui qui évoque cette question soit pour donc rejeter cela du côté du mythe ou bien pour critiquer cette médicalisation c'est effectivement une question assez ancienne d'ailleurs le titre de la séance de la semi-plénière semble l'évoquer puisqu'on parle non pas de naturalisation mais de renaturalisation des difficultés scolaires alors de nombreux chercheurs ont décrit ce phénomène en sciences sociales on a beaucoup d'informations et de données sur cette question là des premiers travaux de Francine Meldréfus par exemple jusqu'à l'ouvrage de Stanislas aujourd'hui et puis en passant par toute une série de travaux mais un ouvrage qui moi m'a beaucoup servi celui de Patrice Pinel et Marcos Zafiropoulos que vous devez être nombreux à connaître intitulé Un siècle d'échec scolaire où les auteurs décrivent en fait ce processus historique qui consiste à voir sans cesse réémerger cette tentation de la médicalisation de l'échec scolaire via un conflit continu entre plusieurs pôles alors on peut pour simplifier les choses on peut dire le pôle médical le pôle psychologique et le pôle des sciences de l'éducation et de la pédagogie dans une lutte donc continue et qui n'a jamais cessé de se reproduire depuis sans doute la fin du 19ème siècle alors de ce point de vue je trouve la phrase par laquelle Stanislas et après j'arrête de parler de Stanislas promis par laquelle Stanislas conclut son ouvrage tout à fait juste et opportune alors je la cite parce que je l'ai trouvé bien choisie alors il dit la chose suivante il écrit la chose suivante comme disait Georges Clemenceau la guerre est une chose trop grave pour être confié à des militaires de même ajoute-t-il les enjeux scolaires apparaissent désormais si importants qu'ils échappent en partie aux enseignants alors la seule chose que moi personnellement j'aurais enlevé dans cette phrase c'est désormais parce qu'il me semble que c'est un vieux problème mais je trouve très juste cette idée selon laquelle dans notre société dans la société contemporaine la société diplôme comme un ouvrage récent le formulait comment dire donne tellement d'importance à l'école donne à l'école une fonction si centrale dans la reproduction des différences et des hiérarchies dans notre société qu'effectivement les enjeux sont tels que de très nombreux groupes professionnels et groupes sociaux veulent s'emparer de la question de la pédagogie et de la façon de traduire ce que sont les difficultés scolaires et plus généralement les différences de performance scolaires alors il me semble toutefois malgré ce que je viens de dire que ce qui se passe aujourd'hui à l'école ne se résume pas à cette lutte ancienne à son simple prolongement il y a aujourd'hui quelque chose de plus me semble-t-il alors pas quelque chose d'autre mais bien quelque chose de plus un contexte un petit peu particulier que je vais essayer de décrire aujourd'hui devant vous alors pour le montrer je vais devoir toutefois élargir l'objet difficultés scolaires à l'ensemble des difficultés sociales c'est à dire ou même l'ensemble des difficultés tout court c'est à dire la fois difficultés sociales difficultés scolaires ce qu'on appelle la grande difficulté qui en quelque sorte une somme une addition de difficultés et au handicap cet élargissement va me permettre de décrire un ensemble de conditions que l'analyse spécifique du seul contexte scolaire ne me permet pas de saisir ou pas totalement en tout cas il va aussi me permettre de revenir sur le thème plus général de ce congrès de la FS c'est à dire sur l'antagonisme naturalisme constructivisme alors je précise un peu les choses je pars d'un constat celui de l'augmentation rapide et continue du nombre de personnes handicapées en France en 20 ans par exemple le nombre de personnes handicapées prises en charge en France a augmenté de 109% et si on considère que les enfants de 20% ça augmente plus rapidement pour les adultes que pour les enfants mais dans les deux cas ça augmente assez fortement à tel point que certains auteurs ont pu parler de véritables épidémies de handicap alors que la prévention et le suivi médical par exemple au cours de la grossesse se renforcent que nos connaissances médicales et notre pouvoir d'intervention semblent s'intensifier on peut s'étonner de cette évolution bien évidemment vous en doutez pour les spécialistes des neurosciences ou pour les psychologues et les médecins il n'y a là rien d'étonnant tout simplement les critères diagnostiques sont plus performants qu'auparavant donc s'il y a simplement plus de handicap c'est parce qu'on les repère mieux et plus vite plus souvent et de façon plus systématique qu'auparavant alors ce que je vais essayer de faire c'est de montrer qu'il y a une autre explication qui est d'abord plus sociologique ce qui est déjà une qualité et qui par ailleurs me semble beaucoup plus plausible pour expliquer cette évolution et en expliquant comment ces épidémies sont le résultat d'un processus social j'indiquerai au passage ces conséquences pour la médicalisation de l'échec scolaire pour ce faire je propose de partir dans un premier temps du champ de l'intervention socio-éducative dans son ensemble pas seulement de l'école pas seulement de la question de l'éducation mais de l'intervention socio-éducative c'est à dire en fait de l'ensemble de l'espace d'intervention professionnelle où interviennent les éducateurs spécialisés ce qui m'intéresse ce ne sont pas les éducateurs spécialisés mais l'intérêt de cet espace là c'est que les éducateurs spécialisés en viennent à travailler avec des professions extrêmement diversifiées avec des médecins avec des psychologues avec des enseignants avec toute une série de professions paramédicales et qui recouvrent un champ extrêmement large au sein duquel on oppose par exemple le secteur social au secteur médico-social d'une part et le champ de l'enfance au champ des adultes d'autre part ce qui va me permettre de comparer l'évolution de ces différents champs les uns par rapport aux autres alors peut-être que vous devenez où je veux en venir la thèse que je vais essayer de soutenir enfin que je soutiens et que je vais essayer de démontrer aujourd'hui c'est qu'il y a une absorption depuis les années 70 du champ de l'action sociale enfin en tout cas de l'intervention sociale par le champ de l'intervention médico-sociale et je vais essayer non seulement donc de le décrire rapidement mais surtout évidemment de l'expliquer comment est-ce qu'on peut expliquer cette absorption progressive du social par le médico-social enfin en décrivant ce processus j'ai fait une longue introduction je suis désolé en décrivant ce processus on verra par ailleurs et cela renforce encore le paradoxe que cette naturalisation tendancielle mais généralisée des différences et des difficultés s'est appuyée sur une certaine approche constructiviste du handicap alors c'est là le paradoxe ce que je vais essayer de montrer c'est qu'en fait les discours naturalistes et en fait ça résonne assez bien avec ce que vient de dire Stanislas les approches naturalistes se sont en partie appropriées les travaux constructivistes et je conclurai donc sur ce point qui renvoie d'ailleurs à un débat qu'il y a eu dans une autre semi-plénière celui sur la sociologie critique avec une au sein de laquelle était posée la question de la récupération de la critique par les dominants par et pour les dominants alors le processus que je veux décrire c'est un processus qui s'étend des années 70 à aujourd'hui deux phénomènes précis et nouveaux vont apparaître dans les années 70 le premier c'est l'apparition de nouvelles formes de précarisation alors c'est assez connu ce que je vais dire je vais le dire rapidement mais vous allez voir que c'est important pour comprendre l'évolution que je veux décrire alors dès la fin des années 70 parallèlement à la thématique de la crise économique et sociale apparaît en France celle de la précarité puis rapidement celle de la nouvelle pauvreté apparaissent alors dans le champ de l'intervention socio-éducative de nouvelles populations ce qu'on a appelé les nouveaux pauvres qui sont assez différents des anciens pauvres il ne s'agit plus de ce que l'on a appelé un temps le carmonde ou de personnes dans l'incapacité physique de travailler il s'agit d'individus qui en nombre croissant semblent ne pas réussir à trouver ou maintenir une place même modeste dans la nouvelle organisation sociale et face aux évolutions du marché du travail ils sont ce que Robert Castel a appelé les surnuméraires alors dans tout le secteur dit des difficultés sociales ces populations sont désormais présentes de façon massive qui plus est cette évolution n'est pas seulement quantitative elle est bien qualitative il y a plus de très nombreux travaux qui montrent comment se sont diversifiés le type de difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes et auxquelles donc sont censées répondre les professionnels du travail social cette évolution place tout le secteur des difficultés sociales face à une population et face à des problématiques nouvelles qui est tout à fait paradoxal pour eux puisqu'on se trouve face à des personnes qui les surnumèrent n'ont pas de place donc ça place ces professionnels du social dans une situation qui est finalement très proche du handicap puisque c'est des gens avec qui on peut travailler avec qui on peut espérer pour qui on peut espérer voir améliorer les choses mais sans comment dire espoir de voir totalement changer leur situation c'est des gens qui n'ont pas comme les personnes handicapées pour qui on ne peut pas espérer alors évidemment ça ne se dit pas comme je viens de le dire je durcis les choses pour le dire vite pour lesquelles on ne peut espérer aucune insertion professionnelle ordinaire et du coup qui place donc ces professionnels de la difficulté sociale dans des situations très proches des professionnels du handicap alors ça c'est le premier phénomène relativement connu second phénomène cette fois c'est la rationalisation progressive par le droit par la législation du champ médico-social alors parallèlement à l'évolution que je viens de décrire donc l'ensemble du secteur de l'intervention socio-éducative est entré au tournant des années 70-80 dans une vaste phase de réorganisation et de rationalisation orchestrée par l'état après 68 en effet l'action sociale les critiques concernant l'action sociale se sont multipliées très rapidement et l'état a clairement exprimé sa volonté de rationaliser le champ médico-social qui apparaissait aux yeux des technocrates trop hétérogènes et trop désordonnés le premier pas décisif en ce sens fut sans aucun doute le vote de la loi d'orientation de 75 en faveur des personnes handicapées qui met en place vous avez peut-être ces institutions à l'esprit ces dispositifs à l'esprit qui ont maintenant disparu je vais y revenir donc d'une part la CDES la commission départementale de l'éducation spéciale et d'autre part la COTOREP la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel alors ces deux dispositifs apprécient au sein de chaque département le taux d'incapacité des individus décide éventuellement de l'attribution du statut de travailleur handicapé propose aux enfants et aux adultes handicapés une orientation vers les structures les plus appropriées etc. bon je ne fais pas toute la liste en d'autres termes elle centralise et coordonne c'est ça qui est important ce qui auparavant se faisait ou se traitait de façon dispersée notamment via les médecins à cela s'ajoute vous savez c'est aussi la logique du guichet unique qu'on va retrouver je vais vous en parler tout à l'heure dans la loi de 2005 alors à cela s'ajoute la loi de 75535 portant sur la réorganisation des institutions sociales et médico-sociales votées la même année ou encore le décret du 22 avril 77 qui suivant la même logique permet aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de rassembler en leur personne un grand nombre de responsabilités autrefois partagées par divers services et divers dispositifs donc on observe dès la fin des années 70 une vaste réorganisation du champ médico-social et une redéfinition du rôle de l'Etat dans ce cadre il s'agit pour ce dernier pour l'Etat de centraliser et planifier les données de rationaliser l'implantation des services de leur fixer des normes strictes de fonctionnement et de contrôler leurs résultats tout en les laissant ensuite gérer leurs affaires comme une entreprise alors c'est quelque chose qu'on connait bien vous savez que les réformes de l'université ressemblent très fortement à cela ce qui s'est passé dans le médico-social au cours des années 80 le temps que la loi se mette véritablement en place il s'agit donc de centraliser au maximum les activités donc de réduire au maximum la dispersion des actions par exemple si vous avez deux masters qui se ressemblent pourquoi pas partager quelques cours quelques séances et puis laisser donner de l'autonomie au dispositif mais plutôt en termes financiers c'est-à-dire autant l'état demande un contrôle ou renforce son contrôle autant après en termes de ressources financières il s'agit de laisser les dispositifs les institutions se débrouiller alors ce processus en fait va continuer à se renforcer après dans les années suivantes et notamment pour donner naissance à la loi de 2005 qui est la dernière grande loi sur le handicap et qui va encore renforcer cette centralisation puisque la CDES et la COTOREP vont être scindées en une seule et même un seul et même dispositif pour devenir donc la CDAPH la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées qui se trouve dans ce que vous connaissez peut-être les MDPH les maisons départementales du handicap alors quels sont ou quels ont été les effets de ces deux nouveaux phénomènes alors vous allez voir ils sont assez paradoxaux parce que à première vue ce qui aurait dû se passer étant donné qu'il y a une augmentation une diversification des difficultés sociales c'est une hypertrophie du secteur social contrairement à une atrophie du secteur médico-social puisque à l'inverse la loi consiste à centraliser à réduire le nombre d'intervenants d'acteurs etc. or ce qu'on observe c'est exactement le contraire on observe une réduction progressive du champ d'action vers les difficultés sociales au profit d'une hypertrophie ou en tout cas d'une croissance progressive du champ médico-social plus précisément on constate on va constater dans les années 80 une relative stabilité du nombre de personnes en difficulté sociale qui sont prises en charge par les professionnels qu'il s'agisse des adultes ou des enfants alors que le nombre de personnes handicapées va augmenter au contraire très visiblement en toute logique pour prolonger ce que je viens de dire et être plus précis en vous donnant des chiffres en fait de 1985 à 2004 le champ proprement médico-social qui regroupait qui était déjà majoritaire malgré tout qui constituait 75% des interventions des dispositifs des établissements du champ de l'intervention de l'intervention socio-éducative dans son ensemble en constitue 82% en 2004 et aujourd'hui je n'ai pas le chiffre exact mais ça a continué à augmenter donc on a une absorption progressive il ne faudrait pas que je dise absorption en fait vous avez compris que c'est ma thèse mais en tout cas en première lecture ce qu'on observe très quantitativement très simplement c'est un constant élargissement des actions médico-sociales contrairement à une réduction progressive des actions proprement sociales alors comment est-ce qu'on peut comprendre cette évolution paradoxale à première vue pour le comprendre il faut revenir sur les deux phénomènes que je viens d'évoquer tout à l'heure cette rationalisation en effet donc d'un côté vous avez compris l'augmentation des inégalités et la diversification des difficultés sociales avec le chômage de masse notamment et de l'autre côté la rationalisation bureaucratique et bien cette rationalisation s'est en effet appuyée en grande partie sur une redéfinition progressive de la catégorie administrative de handicap alors cette redéfinition a rendu possible le transfert d'une part sensible des usagers de l'action socio-éducative du champ des difficultés sociales vers le champ médico-social et même plus spécifiquement vers le handicap et vous voyez quel lien du coup avec la médicalisation de l'échec scolaire pour le dire autrement la redistribution on observe une redistribution de nombreux usagers qui auraient auparavant bénéficié d'un traitement social vers le médico-social alors comment s'est précisément produit ce phénomène alors il faut d'abord rappeler que quand on parle de handicap aujourd'hui on est dans le champ de l'évidence quand je dis handicap vous avez tous le sentiment de savoir de quoi on parle en réalité c'est un terme qui est extrêmement récent qui est utilisé depuis très peu de temps officiellement il fait son apparition dans la loi du 3 novembre 57 et à cette époque là puisque la loi du 3 novembre 57 concerne le reclassement professionnel quand on parle du handicap en fait on parle des travailleurs handicapés et c'est très orienté vers le handicap physique avant cette loi et même encore au moment de cette loi les débats sont dominés par des notions telles que celle de l'infirmité de la débilité de l'inadaptation qui insistent fortement sur l'origine organique des troubles et qui utilisent très rarement la notion de handicap c'est après 57 et notamment avec la loi de 75 que progressivement va s'imposer dans le débat le terme handicap vous voyez c'est relativement récent c'est vraiment la loi de 75 qui impose dans le débat cette notion cette évolution va se faire d'une part sous l'influence de mouvements sociaux et que je vais laisser de côté pour l'instant et d'autre part par le biais du travail de reformulation des problématiques de l'action sociale opérée notamment pas seulement par lui mais il a joué un rôle central donc je vais beaucoup parler de lui par René Lenoir dans l'optique d'une rationalisation de l'action sociale et médico-sociale et de la constitution des deux lois de 75 que j'ai déjà évoquées alors j'insiste sur ce point parce que René Lenoir a ici joué un rôle très important alors pour rappeler qui est ce personnage il s'agit donc de il a été directeur de l'action sociale au ministère de la santé puis secrétaire d'état aux affaires sociales de 74 à 78 en 74 dans un livre intitulé les exclus un français sur 10 un livre qui a fait un peu de bruit il expose une analyse critique de l'état de l'action sociale en France que l'on peut qualifier de proprement technocratique pour ce haut fonctionnaire il s'agit en effet de mettre en place ce qu'on nommera une action sociale globale qui permettrait notamment d'éviter le découpage systématique des interventions portant sur un même individu ou encore de rendre plus rationnel bureaucratiquement parlant le partage des tâches et de l'information entre les différents acteurs pardon de l'intervention sociale mais unifier un espace d'intervention aussi hétérogène implique et c'est le point important sur lequel je voudrais insister de saisir un principe unificateur derrière l'apparente diversité des interventions et des populations parce que l'enjeu vous avez compris pour René Lenoir c'est à la fois d'affirmer que c'est un espace complètement explosé complètement diversifié mais qu'on peut très bien dire que finalement les problématiques sont communes et qu'on peut donc tout centraliser selon le modèle du guichet unique entre autres alors comment comment est-ce qu'il va réussir ce tour de force et bien c'est notamment en tout cas dans un premier temps via la notion d'exclusion d'où son livre les exclus qui va avoir cette fonction de de pouvoir subsumer sous une même catégorie des choses qui sont considérées complètement incomparables alors les exclus en effet ce sont selon ses propres dires alors là je cite son ouvrage 2 millions de handicapés physiques et mentaux plus d'un million de personnes âgées invalides 3 à 4 millions d'inadaptés sociaux ils utilisent le terme inadaptés sociaux voilà ça ce sont les exclus bref la quasi-totalité des usagers de l'action sociale même quasi-totalité voire plus large encore puisque là on a plus d'un français sur dix concerné par cette définition des exclus dans le cadre plus spécifique du champ médico-social en fait c'est le caractère intentionnellement indéfini de la notion de handicap qui va jouer le même rôle au cours des débats sur la loi de 75 Jacques Blanc affirme la nécessité pour l'état de coordonner les différentes initiatives des oeuvres privées cette volonté de coordonner des pratiques censées être adaptées à des usagers dont les situations personnelles étaient considérées comme fort diverses et bien peu comparables a conduit le législateur à ne pas donner de définition du handicap dans la nouvelle loi alors vous voyez c'est tout à fait incroyable vous allez voir que la loi de 2005 est tout aussi incroyable de ce point de vue là c'est qu'on décide de réunir toutes ces institutions sous un même terme en considérant qu'elles ont des problématiques communes mais étant donné qu'en fait on est incapable de trouver une problématique commune on trouve le mot handicap mais on ne le définit pas parce que toute définition du handicap conduirait à se rendre compte qu'en fait toutes les situations ne correspondent pas à cette définition d'ailleurs Simone Veil est fortement questionnée à l'Assemblée Nationale sur ce problème de faire une grande loi sur le handicap qui est censée révolutionner le secteur sans vouloir donner de définition du handicap et elle répond à cette chose tout à fait étonnante devant le Sénat elle dit je la cite le gouvernement sur ce point a choisi une conception très souple et très empirique sera désormais considérée comme handicapée toute personne reconnue comme telle par les commissions départementales prévues etc. bref est handicapée la personne qui sera reconnue comme telle selon quels critères on ne sait pas c'est les commissions qui décideront individuellement sur quels critères on doit être considéré ou non comme handicapé alors cette loi ouvrit la porte à un élargissement progressif vous en doutez et indéfini de l'intervention médico-sociale mais elle contribue aussi et c'est ce qui nous intéresse ici à rendre de plus en plus perméable la frontière qui séparait auparavant le social du médico-social les problèmes dits sociaux par exemple la délinquance le chômage évidemment donc les difficultés scolaires du handicap en effet par cette loi et celles qui vont suivre la rationalisation et la coordination de l'espace de l'action sociale s'accompagnent d'un glissement du cadre de référence du handicap autrefois tourné vers le discours médical ou éthiologique vers le nouveau cadre plus social et normatif de l'insertion la position qu'occupe l'individu dans la société prend le pas sur la dimension éthiologique de l'atteinte organique qui privilégie l'origine de l'affection le rapport sur l'harmonisation des régimes de compensation du handicap est à cet égard très éclairant ces auteurs associent explicitement la question du handicap et celle de l'exclusion il n'y est plus défini le handicap n'y est plus défini en référence à une quelconque connaissance d'ordre médical mais comme la simple possibilité ou impossibilité d'une autonomie sociale voilà on ne distingue plus bon simplement pour terminer on ne distingue plus dans ce cadre là les différentes formes de handicap selon leur cause ou leur nature mais selon le degré d'insertion c'est à dire de normalité qui accompagne telle ou telle situation le risque d'exclusion ou le degré d'insertion sociale la difficulté scolaire le cas échéant constitue l'élément qui permet de subsumer sous des catégories administratives communes des situations et des populations autrement restées hétérogènes alors vous voyez que je pourrais conclure ici puisqu'on comprend très bien du coup comment progressivement par la loi elle-même et on pourrait parler d'effet pervers ce n'est pas nécessairement l'objectif l'objectif c'est bien de coordonner de rationaliser l'action médico-social mais on voit comment par ce biais là a été rendu possible une absorption progressive du champ proprement social par le champ médico-social mais je voudrais continuer mon cheminement historique pour vous montrer comment cette logique-là qui s'est mise en place dans les années 70-80 finalement n'a fait que se renforcer et se continuer jusqu'à aujourd'hui et notamment donnant naissance à une nouvelle grande loi sur le handicap la loi de 2005 qui vous allez voir me semble encore plus perverse de ce point de vue là alors qu'est-ce qui s'est passé depuis donc cette loi de 75 il y a eu quelque chose d'assez nouveau dans le champ du handicap c'est la naissance d'un nouveau courant de recherche notamment dans le champ anglo-saxon qu'on a alors c'est un champ extrêmement diversifié on en parlait avec Marianne hier je crois je ne sais plus Boulven oui pardon Marianne Boulven hier c'est un champ hétérogène où on trouve un peu tout et son contraire mais malgré tout c'est un champ quand même qui a eu beaucoup de poids dans les débats contemporains sur le handicap alors ce sont ce qu'on appelle les disability studies et qui vont croiser à la fois des recherches médicales des recherches psychologiques des recherches philosophiques sociologiques historiques etc. et qui valorisent les travaux scientifiques tout autant que les témoignages provenant des personnes handicapées alors c'est un courant qui associe à la fois donc la recherche la réflexivité et l'action politique alors ce qui nous intéresse ici c'est que ce courant est à l'origine d'un coup de force théorique qui peut être considéré comme l'équivalent dans le champ du handicap de celui opéré par les gender studies en effet alors que ces dernières distinguaient genre et sexe les premières distinguaient handicap et déficience bien que très comparables ces deux distinctions et leur argumentation je le précise ne sont pas en toute rigueur tout à fait transposables pour plusieurs raisons mais une raison qui est toute simple c'est que déjà dans les recherches sur le genre vous savez qu'il y a aussi différentes positions il y a aussi une certaine forme d'hétérogénité ou une hétérogénité certaine avec différents usages de la notion de genre et différentes conclusions quant à ce que l'on peut déduire de la distinction sexe genre c'est la même chose pour la différence déficience handicap mais ce qu'il faut retenir c'est que ce que montrent ces auteurs là c'est que la déficience c'est une chose mais le handicap ne peut absolument pas se réduire à la question de la déficience on sait en fait en France on n'avait pas attendu ces travaux-là puisque dès le normal et le pathologique de Georges Conguilhem on savait que la déficience pouvait n'avoir par exemple aucune conséquence en termes d'activité en termes de quotidien en termes de pathologique au sens strict du terme et que par conséquent il n'y a pas de lien ou de relation causale systématique entre déficience ou même anomalie physiologique et handicap c'est-à-dire difficulté donc c'est ce sur quoi travaille ce courant et avec un succès certain puisqu'il va avoir une influence internationale de ces travaux notable notamment avec au sein de l'OMS où on a vu être créé sous l'influence de ces travaux une première classification internationale du handicap la CIH en 1980 puis une seconde qui va encore renforcer ce qu'on appelle le modèle social du handicap puisqu'en distinguant handicap et déficience on construit un modèle social du handicap une deuxième classification la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé la CIF de 2001 par ces classifications et ces nouvelles catégories de classement et de définition de ce qu'est le handicap l'idée est de montrer qu'il est impossible de réduire le handicap à des critères biologiques et ou médicaux alors cette nouvelle conception du handicap explique-t-on généralement c'est cette nouvelle définition du handicap explique-t-on généralement qui a été reprise et débattue en France au cours de la fabrication de la loi du 11 février 2005 loi pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées c'est ce modèle-là modèle social du handicap qui soi-disant aurait été repris mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça quand on observe combien de temps il me reste bon ça va alors si je peux faire 10 minutes ça va alors en effet quand on lit exactement ce qui est écrit dans la loi on voit qu'il y a quand même une évolution enfin une vraie rupture par rapport à la loi de 75 première rupture évidemment c'est qu'il y a là bien dans la loi de 2005 une vraie définition du handicap ce qui est déjà très nouveau et c'est une réponse aux critiques très fortes qui depuis les années 75 s'imposent dans le champ médico-social de cette absence de définition et du coup du flou des difficultés par exemple qu'on a eu au sein des CDES et des Cotorep pour répondre aux demandes de reconnaissance du handicap alors même qu'on n'avait pas de critères clairs de ce qu'était le handicap alors la loi de 2005 répond à cette demande cette inquiétude en donnant une définition du handicap qui s'inspire du modèle social du handicap alors vous allez voir si je lis la loi de 2005 on trouve la définition suivante constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne alors on retrouve tous les termes qui sont utilisés par les disability studies et qui sont repris dans les classifications internationales l'idée de limitation d'activité donc on ne parle pas de problèmes organiques de déficience mais de réduction d'activité ou de restriction de participation à la vie en société et cela dans un environnement spécifique l'idée est que ici l'environnement des facteurs et des variables sociales pourraient conditionner voire même expliquer le handicap alors ça c'est une lecture c'est le pôle le plus parce que c'est comme pour les neurosciences il y a plusieurs interprétations de ce que veut dire social au sein de ce champ là donc ça c'est une lecture qui serait la plus sociologique de ces travaux sauf que dans la loi en fait je ne vous ai lu ici que la moitié de la définition en fait si on s'arrête là on est vraiment dans le modèle social le plus radical qui permet non seulement d'avoir une lecture sociologique du handicap mais qui plus est qui pourrait parce que c'est pas nécessaire abandonner totalement toute référence à des questions physiologiques et médicales mais en fait c'est pas ce qui va se passer le législateur va ajouter à cette lecture à cette approche constructiviste du handicap une seconde partie de définition qui elle est strictement et radicalement naturaliste la suite de la définition est la chose suivante alors je vous rappelle un constitué handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne ça se termine pas la suite est en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles mentales cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant alors au passage vous remarquerez cette étonnante définition totalement tautologique dans la mesure où on peut par exemple définir un handicap par le polyhandicap c'est à dire si vous avez plusieurs handicaps vous êtes handicapé on avance beaucoup à définir ainsi le handicap par le handicap mais en tout cas c'est la formule qui est donnée bon ce qui plus sérieusement ce qui moi retient mon attention c'est ce fait de pouvoir accoler une approche ou une définition totalement constructiviste du handicap avec une définition qui elle est radicalement naturaliste du handicap comment est-ce qu'on peut expliquer quelle signification ça a pour le législateur comment est-ce qu'on peut expliquer ce fait d'accoler comme ça une approche purement constructiviste avec une approche purement naturaliste alors il me semble qu'il y a une seule interprétation possible de cette définition comment est-ce qu'on peut comment cette phrase ne peut ne pas être contradictoire il me semble que la seule solution pour qu'elle ne le soit pas c'est de la lire de la façon suivante la première partie de la phrase ne définit pas ce qu'est le handicap mais ce qui permet de l'identifier la signification de la réduction de la participation sociale donc terme repris aux travaux sur les disability studies est détourné du sens qui lui est donné à l'origine dans ses travaux dans le modèle social du handicap cette réduction de participation n'est donc plus le handicap ce qu'il faut appeler le handicap à l'opposé de la déficience mais ce qui peut s'expliquer selon les non je me trompe ce qui sert d'indicateur de la présence d'un handicap ce qui est très différent la réduction de la participation sociale est devenue dans cette définition la preuve ou tout du moins l'indicateur d'un fort probable d'une forte probable d'une fort probable déficience et d'une très plausible altération substantielle durable ou définitive pour reprendre les termes de la loi en d'autres termes après un élargissement conséquent de la population concernée par la notion du handicap vous voyez bien le principe c'est qu'en définissant la façon dont on peut reconnaître le handicap par cette réduction de l'activité sociale on ouvre complètement les portes c'est à dire que quasi n'importe quelle difficulté peut entrer dans ce champ du handicap mais en revanche on rappelle tout de suite après que si vous rentrez dans le champ du handicap c'est que qu'on puisse l'observer ou non et dans les travaux en neuropsychologie en neurophysiologie etc. ou même en physiologie tout court il y a un très grand nombre de handicaps bien plus importants que ce qu'on pense habituellement pour lesquels on n'a aucune preuve de dysfonctionnement physiologique y compris pour la déficience intellectuelle les chiffres de la plupart des médecins spécialistes de la question alors sauf celui que tu as cité tout à l'heure parlent d'à peu près 60-70% des déficients intellectuels pour lesquels même quand on a réalisé par exemple des imageries cérébrales on n'observe aucun dysfonctionnement ce que Stanislas a montré tout à l'heure c'est le modèle idéal c'est à dire quand ça fonctionne c'est ce qu'on voit chez les enfants dyslexiques ou les déficients intellectuels on observe ces zones du cerveau qui ne fonctionnent pas comme chez les autres enfants mais ça ça marche pour une minorité en réalité et pour la grande majorité des élèves qui rentrent dans ces catégories là on n'observe aucune différence en termes de fonctionnement cérébral alors ça ne veut pas dire qu'on ne le verra pas un jour ça veut dire qu'aujourd'hui en tout cas on peut les définir comme handicapés comme dyslexiques dysorthographiques ce que vous voulez ou déficients intellectuels sans même avoir donc accès à cette preuve mais la loi permet de rendre ça tout à fait logique puisque en fait la preuve c'est la difficulté le problème physiologique n'est que la cause qu'on peut ou non observer voilà donc alors vous voyez ce qui me semble expliquer cette absorption du social par le médico-social c'est cette tendance à implicitement pour des raisons qui sont en fait des bureaucratiques parce que le but du législateur en grande partie pas tous on sait qu'il y a des moyens des pressions très fortes au niveau du ministère pour réintroduire de la part des médecins par exemple pour réintroduire une part de naturalisme ou de lecture médicale de ces questions là mais au delà de ça il y a un effort d'abord d'organisation du champ de rationalisation bureaucratique qui implique des stratégies qui sont de l'ordre du choix de termes suffisamment généraux pour regrouper toutes les activités dans le même sens enfin sous la même catégorie et qui conduisent à faire des choix aussi paradoxaux que ceux que je viens de décrire avec les effets tout aussi paradoxaux que j'écris aussi alors pour conclure j'avais ah oui je voulais conclure sur la question donc naturalisme constructivisme ce que je viens de vous dire c'est ce que je voulais montrer mais pour terminer puisqu'on est dans le congrès de la FS et que la question transversale était l'opposition constructivisme naturalisme je voulais un petit peu simplement en une minute je ne sais pas combien de temps que j'ai mais vraiment c'est rapide je vais conclure là-dessus alors les approches sociologiques constructivistes et ou critiques de la difficulté scolaire ne semblent pas avoir réussi à freiner la montée ou au moins le renforcement progressif de la médicalisation de l'échec scolaire vous l'avez vu Stanislas l'a rappelé tout à l'heure cette médicalisation existe bien aujourd'hui elle a même tendance selon moi à se renforcer en tout cas elle prend des formes nouvelles qui la renforcent que faut-il penser de cela est-ce que cela signifie que nos travaux ne servent à rien est-ce que cela signifie que les travaux en sociologie les travaux constructivistes et critiques ne servent absolument à rien parce que quoi qu'on dise ça fait sourire quelques neuroscientifiques d'une part mais même plus généralement parce qu'évidemment on fera toujours sourire des gens ni plus rien nous-mêmes sourions facilement de certains de nos nos collègues parfois il n'en reste pas moins qu'on observe finalement assez peu d'effets pratiques puisque cette médicalisation malgré tous les travaux et des travaux qui ont fait référence semble ne pas avoir réduit cette médicalisation alors je vais proposer une réponse et une proposition relativement à cette question alors une première réponse c'est c'est peut-être mon tempérament mais il me semble qu'on n'a pas à être si pessimiste on peut très bien en tout cas il me semble tout à fait raisonnable de penser que la médicalisation de l'échec scolaire se développerait ou se serait développée encore bien plus rapidement sans nos travaux et sans tout les productions en termes toutes les approches constructivistes et critiques qui ont été réalisées sur la difficulté scolaire et je pense que ce que a décrit tout à l'heure Stanisla c'est-à-dire cette obligation en quelque sorte en neurosciences d'introduire des variables même si c'est très maladroitement et de façon peu convaincante les variables sociales dans leurs travaux n'est pas pour rien enfin est une preuve de notre influence malgré tout même si on peut être considéré que cette influence reste relativement faible par ailleurs force est de constater que le naturalisme est capable aujourd'hui de s'approprier de récupérer de tourner à son avantage une partie au moins de nos analyses constructivistes il me semble qu'une partie des choses qu'a dit Stanislas tout à l'heure le montre et ce que j'ai montré par ailleurs sur la loi me semble être tout à fait de même nature ce que le législateur a fait au sein de la loi 2005 c'est retourner des travaux constructivistes pour renforcer une approche naturaliste alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça moi ce que je propose mais peut-être que je me trompe en tout cas je vais essayer de m'y attarder quelques années dans les années qui viennent c'est d'être plus offensif encore en termes de confrontation entre le sociologique et le médical ou le biologique tout à l'heure je citais la phrase de Stanislas enfin de Clémenceau vous vous rappelez l'éducation est trop importante pour les laisser aux seuls enseignants et je dirais la chose suivante le biologique est trop important pour les laisser aux seules mains des médecins et des psychologues ce que je proposerais volontiers c'est que c'est ce que j'essaie de faire avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur le vieillissement physiologique et mon travail avec des collègues plutôt biologistes et neuropsychologues sur cette question c'est de s'approprier le biologique par le sociologique mais quand je dis ça il ne s'agit pas d'introduire du biologique comme le font certains qu'on qualifie de naturalistes dans le champ social pas des biologistes mais des sociologues ou des philosophes d'ailleurs plus souvent qui veulent réintroduire un peu de biologique dans le social c'est-à-dire de dire que certes il y a du social mais la matrice du social c'est une matrice biologique vous vous rappelez les neurones miroirs enfin toute une série qui serait la base qui rendrait possible à minima le social ce que je voudrais proposer c'est nous avons déjà toute une série de travaux qui vont en ce sens-là et je pense que nous aurions tout intérêt à le renforcer en sociologie du corps en sociologie du genre en sociologie de la santé il y a déjà des choses qui vont en ce sens-là c'est de montrer non pas qu'il y a du biologique dans le social une petite part qu'il faudrait mesurer ou comme dans les neurosciences qu'il y a interaction entre le biologique et le social mais bien que le biologique est totalement absorbé façonné déformé modelé par le social il me semble qu'on gagnerait en force d'une part en montrant au biologiste que ces variables-là ne nous font pas nécessairement peur et d'autre part en montrant qu'une part des choses que peuvent mesurer le cas échéant et évidemment on est toujours en difficulté quand on est confronté à des mesures par exemple des corrélations entre certains dysfonctionnements neurologiques et certaines difficultés scolaires montrer qu'il n'y a plus aucune difficulté à être confronté à ces données-là quand et là je vais fortement on en discutera si vous voulez après fortement simplifier les choses mais montrer par exemple qu'une situation de difficulté scolaire un dispositif pédagogique particulier peut très bien dans une certaine mesure influencer un fonctionnement cérébral dès lors quand on mesure un fonctionnement cérébral spécifique qu'est-ce qu'on mesure est-ce qu'on mesure vraiment une cause de difficulté ou simplement la conséquence de cette difficulté la conséquence par exemple d'une prise en charge spécialisée qui en a découlé et je m'arrête sur ce point merci à vous je pense qu'il y avait beaucoup de choses dans vos deux interventions à la fois des passerelles comme tu as pu un peu mouiller la transition tout de suite mais c'est pas grave alors il va y avoir un temps de donner la discussion j'avais une première question qui est un éclairage en fait sur parce que là on parlait de l'école la deuxième partie du sous-titre de la semaine dernière c'était les jeunes face aux pathologies scolaires est-ce que vous auriez éventuellement des pistes ou des réflexions sur l'impact que tout ça ça peut avoir sur les parcours des jeunes finalement ou sur leur manière dont on va les charger de la responsabilité dont on va les charger et comment ça va impacter leur rapport finalement aux institutions aux adultes mais à l'ensemble des institutions pas uniquement l'école en particulier l'école mais ils ne sont pas que élèves plus largement par rapport à ça et j'avais dans une approche un peu peut-être de continuer un peu ce que vous disiez sur l'impact des facteurs sociaux et du coup tu faisais un appel à la question du genre est-ce que justement s'il y avait des appréhensions sur les différences entre les milieux sociaux est-ce qu'il y avait également des explications qui étaient posées sur les différences filles-garçons par exemple sur le jeu scolaire ou la manière de se positionner dans l'école et de jouer ou pas le jeu scolaire parce que je ne sais pas il y a quand même sociologiquement on a trouvé des trucs est-ce que de l'autre côté ça discute ou pas du tout de la question à la fois du sexe et du genre dans tous ces travaux-là dans les articles que j'ai consulté la variable du genre n'est pas dans le package des facteurs socio-économiques je ne dis pas qu'elle ne l'est jamais mais je ne sais pas bon pourtant il y a une surreprésentation tout le monde le sait des garçons que ce soit dans les difficultés d'apprentissage ou même des dyslexiques etc donc mais voilà je n'ai pas vu voilà moi sur le vieillissement c'est une variable qui est très forte parce que de fait il y a une espérance de vie qui est très différente entre les hommes et les femmes et donc pour les biologistes et les neuro-psychologues avec qui je travaille sur le vieillissement la variable genre est très très importante mais ils ne disent pas genre pour eux là pour le coup c'est la variable sexe très importante et j'avoue que pour le coup un méchant homme j'ai assez peu autant j'ai beaucoup travaillé sur les variables sociales classiques autant j'ai assez peu travaillé sur cette question là et il faudrait que j'y réfléchisse non non mais sur les variables sociables en partant de l'idée de genre il y a effectivement sans doute des choses à faire intéressantes sur le choix des variables sociales justement parce que c'est une chose de sociologiser les variables sociales des biologistes ce package dont tu parlais qui est des fois un peu caricatural il y a des choses qui sont à reprendre très facilement au niveau de diplôme tu disais tout ça effectivement profession des parents ça marche très bien on est d'accord mais après il y a plein de variables qu'ils utilisent et qu'ils utilisent un peu bizarrement alors une chose que je peux ajouter à ce que disait Stanislas aussi c'est l'obsession de la quantification alors quantification pour eux ça ne veut pas dire la même chose que pour nous quand on fait un questionnaire et qu'on peut en tirer des tableaux des tric croisés pour nous on fait de la quantification pour eux c'est du quali encore tout ça pour eux la quantification c'est construire des échelles c'est pouvoir mettre par exemple sur une échelle le degré enfin votre position dans l'espace social elle se mesure en termes de points vous avez combien de points vous êtes pas c'est pas important la catégorie sociale dans laquelle vous êtes c'est pas en termes de CSP qu'il résonne c'est en termes de degrés donc vous êtes 0.3, 0.4, 0.5 et il faut que ce soit une échelle continue sinon c'est pas de la quantification et du coup ça a des effets très forts sur le choix qu'ils utilisent des variables sociales elles peuvent être très proches des notes mais leur usage va être très différent parce que vous voyez que nous on part d'une idée de non homogénéité de l'espace social dès que tu quantifies on est dans l'homogénéité de l'espace social c'est à dire que il y a des positions partout entre n'importe quelle catégorie que vous pouvez penser il y a des intermédiaires ce qui est pas complètement faux la théorie de l'espace social insiste là dessus mais ceci dit il y a quand même des sauts on peut pas être n'importe où n'importe comment etc et du coup il y a des choses alors j'ai en tête mais je vais arrêter de parler parce que je suis trop long en tête un tableau qui m'a beaucoup impressionné qu'utilisent les neuropsychologues pour utiliser justement sur des pratiques culturelles qui est infiniment en fait plus détaillé que ce que nous on utilise dans nos questionnaires sur les pratiques culturelles il y avait je crois quelque chose comme 90 items 90 entrées je raconte pas pour remplir le questionnaire il faut choisir les items et mettre la fréquence de ces pratiques sauf qu'après ils font pas ils repèrent pas des groupes d'items par exemple chaque item correspond à un point ou deux ou trois et après ils font un score voilà en fait c'est ça la quantification c'est des scores et donc on a un score de pratiques culturelles à la fin et ce qui évidemment pour nous n'a pas de sens et si on introduit la question du genre ça a encore moins de sens vous voyez c'est à dire qu'effectivement les pratiques culturelles n'ont pas le même sens si on les relie à la question du genre et ce que leur usage de ces variables fait c'est de rendre impossible ce type de raisonnement est-ce qu'il y a une première question dans la salle ouais ouais moi c'est une réaction à la décision de l'inconnuable en fait j'étais étonnée parce que tu as utilisé des catégories pour écrire les effets des images de base etc qui sont celles des articles qui ont fait d'une certaine façon de faire se voir à l'inconnuable dans la distance alors c'était une fraction de l'inconnuable de la question et toutes ces catégories qui ont été arrêtées sur cette exclue mais les niveaux pauvres et les niveaux de l'inconnuable de l'inconnuable après il y a vulnérabilité etc elles s'accompagnent aussi d'une d'une d'un 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 est-ce que tu peux reprendre alors on te demande pour les histoires d'enregistrement que tu répètes la question avant d'y répondre alors je vais la simplifier enfin la réduire quand j'utilise les catégories mobilisées par les institutions nouveaux pauvres etc j'ai eu tendance à les reprendre telles quelles sans distance critique ou en tout cas sans laisser entendre qu'il y aurait à se méfier de ces usages j'accepte volontiers la critique elle est juste mais non par alors je vais je vais pas avouer publiquement ma naïveté c'est pas du tout ça c'est bon d'une part j'ai voulu faire vite cette petite partie tu as vu j'ai pris le moins de temps possible et je me suis raccroché à la notion de surnuméraire de Robert Castel pour essayer de clôturer ça rapidement mais après deuxièmement c'est que en fait je voulais je vois très bien ce que tu veux dire je suis entièrement d'accord mais justement ça va dans ce sens là c'est que je voulais insister sur l'émergence de tous ces termes là comme étant progressivement jusqu'à la notion d'exclu et ensuite la notion de handicap que tout ça est lié c'est à dire qu'en fait tous ces termes institutionnels sont des termes qui sont des termes d'institution qui sont voilà pas autre chose et qui ont pour but justement d'effacer les nuances que nous on apporte en tant que sociologue sont des catégories nominales c'est à dire des catégories complètement bureaucratiques qui ont pour but de regrouper des individus qui au fond n'existent pas tu vois des individus très différents etc et qui ont des objectifs purement institutionnels je ne sais pas si je peux ce n'est pas tout à fait le sens de la remarque au sens où une bonne partie de ces catégories surtout pas dans la même temps elles vont tenter aussi à individualiser la nature c'est pas tellement les catégories qui sont pratiques ou démocratiques des catégories c'est que du côté d'analyse de la communauté de la communauté aussi ça ne peut pas que les individus oui oui bien sûr oui oui donc alors donc l'idée c'est que ces catégories aussi servent à individualiser les suivis et les explications aussi chercher la cause de la difficulté chez la personne chez l'individu et pas dans un contexte oui c'est très juste et effectivement la notion de handicap de ce point de vue ça ne fait que prolonger le processus il y a un double processus enfin pour relier ce que tu dis et ce que je disais c'est qu'il y a un processus de généralisation du problème de façon donc à créer cette catégorie surplombante mais en même temps c'est une catégorie qui implique l'individualisation et des suivis et des explications et c'est effectivement ce qui se passe aussi dans le cadre scolaire pour les chèques scolaires sur l'individualisation évidemment il y a une tendance le diagnostic qui est posé sur l'école française c'est que c'est ce que Tello disait on ne peut plus au collège unique on ne peut plus traiter des classes abstraites je ne sais plus en gros les classes sociales c'est fini et donc il faudrait individualiser ce que d'autres pays comme la Finlande font beaucoup mieux donc il faut à la fois avoir les vertus du collège unique et de l'individualisation ceci étant dit moi je me demande si c'est un terme qui est bien approprié parce que quand on par exemple cette multiplication des élèves à besoin éducatif particulier dont on dit c'est une individualisation bon c'est pas faux mais d'un autre côté c'est une forme d'étiquetage qui reconstruit du groupe c'est à dire c'est une vision division du monde social et c'est pas simplement un processus d'individualisation je pense que le terme il est assez mal choisi il ne rend pas compte vraiment de ce qui se passe c'est à dire que bon c'est sûr qu'aujourd'hui vous avez des listes d'élèves en difficulté très composites ça va de enfants nouvellement arrivés en France enfants du voyage enfants socialement très défavorisés puis à côté vous avez dyslexique dysphasique etc c'est une forme d'individualisation mais dans le fond c'est surtout une forme de recomposition des divisions sociales et ça je crois qu'on oublie à force de ce leitmotiv de l'individualisation on fait oublier que c'est peut-être ça le plus important cette recomposition de l'espace social oui alors c'est une question qui est un peu naïve peut-être je pense que vous voyez que vous parlez de l'inforcément de l'inforcément mais c'est sur les questions d'enjeu de pouvoir de tant symbolique et économique de toute cette médicalisation de l'éducation sociale etc c'est à dire donc pour l'état on voit avec la nationalité bureaucratique du côté des acteurs de l'île mais du coup je pose la question un grossoe a-t-on une idée de ce que cela représente en termes économiques en termes budgétaires de traitement d'enjeu pour les implantations des recherches futures pour l'école pour qui va l'argent au Chili aux familles aux éducateurs aux recherches sur les médicaments et cette école bref est-ce que vous avez une petite idée matériellement et médicament les nouveaux du pouvoir de ce que tout cela s'est dit je vais passer le micro à Stenis en plus il faut répéter la question quand on commence ah oui sur les enjeux de pouvoir et notamment économiques où va l'argent je ne sais pas quel argent oui et puis quel argent sur le traitement de l'échec scolaire aussi il y a des médecins qui s'amènent à l'ébauche oui bien sûr mais il n'y a pas qu'une question d'argent il y a aussi beaucoup de groupes professionnels qui jouent à leur position effectivement je pense que dans le champ médico-social il y a aussi une façon un enjeu qui est lié au maintien de certains postes voire la création de nouveaux postes chez les psychologues par exemple c'est très clair en tout cas si on pense aux difficultés scolaires chez les psychologues il y a un intérêt à analyser les choses de façon psychologique ou psychopathologique de façon donc à créer des postes au sein de l'éducation nationale de psychologues Mathias Millet proposait dans un séminaire il y a quelque temps de créer des sociologues scolaires comme contrefeu sur le traitement médical de l'échec scolaire on n'expose pas de chiffres exacts qui permettraient plutôt que ce qui se passe en ce moment c'est que l'état il y a des transferts en cours en fait c'est l'idée que par exemple on va supprimer des postes d'enseignants spécialisés dans les écoles de RASED et on va multiplier donc le recours à des professionnels du soin comme les orthophonistes en libéral ou dans le secteur médico-social la plupart travaillent en libéral c'est pas anodin ça parce qu'en fait il faut rapporter ça à une sociologie de la santé au fait que tout le monde n'a pas la même propension à consulter des orthophonies donc le fait de la médicalisation de l'échec scolaire on n'a pas de chiffres exactement en combien ça leur apporte etc surtout qu'il y a un effet de saturation il y a un moment où elles cherchaient à étendre leur marché on peut dire bon aujourd'hui elles sont saturées je pense que si elles pouvaient se passer parfois de certains traitements de pathologies scolaires elles seraient contentes vous voyez c'est pas donc je dis elles parce que c'est principalement des femmes mais ce qui s'est passé c'est effectivement dans le transfert du scolaire des professionnels de l'éducation nationale vers les professionnels du soin il y a finalement l'apparition de nouvelles inégalités c'est à dire qu'une surconsommation des ça je crois que les travaux de Sandrine Garcia de Wilfrid Ligné les miens le montrent bien c'est à dire qu'en fait dans cette prise en charge des difficultés scolaires par les professionnels du soin il y a l'apparition de nouvelles inégalités au sein du groupe des parents qui ont des élèves en échec et comme par hasard c'est les parents des classes moyennes et supérieures qui vont mobiliser le plus ces remédiations aussi parce que ça demande c'est pas qu'une question de capital économique ça demande aussi c'est à avoir du temps des parents qui arrêtent des mères qui arrêtent de travailler beaucoup 80% ou qui se mettent à travailler donc tout cela c'est important pour comprendre qu'il y a au delà des flux financiers en tout cas ce transfert n'est pas anecdotique en termes de l'inégalité juste rajouter qu'il y a aussi un phénomène qui est pour les services publics des formes d'externalisation donc le but c'est de faire des économies du côté du service public et donc effectivement on trouve toujours quelqu'un pour accepter de prendre en charge ce qu'on externalise mais c'est un processus enfin si je dis ça c'est pour dire que c'est compliqué parce qu'en fait il y a des enjeux qui sont hétérogènes en réalité c'est vrai pour ce que je viens de dire je n'ai pas pu rentrer dans le détail parce que en fait le processus pour la création de la loi de 75 plus celle de 2005 est beaucoup plus complexe que ce que j'ai montré là mais on peut penser aux réformes des universités c'est difficile de dire à qui qui y gagne et quoi en fait plein de gens y gagnent un peu d'autres y perdent mais peuvent perdre sur un plan et gagner sur un autre et au niveau donc de l'état souvent il y a un effort une volonté d'externaliser une part des coûts et puis après il y a plein d'enjeux qui se créent parce qu'il y a cette volonté d'externaliser etc etc moi ce que j'ai essayé de montrer dans mon bouquin c'est qu'en fait comment dire que la médicalisation en tant que impérialisme médical ou au sens impérialiste qui serait basé sur des intérêts financiers c'est pas à exclure mais je pense qu'il faut voir aussi l'inverse le mouvement inverse c'est ce que moi j'ai appelé de façon assez maladroite dans mon livre de scolarisation c'est à dire des professionnels du soin qui sont confrontés tout d'un coup à des gens qui viennent les consulter surtout aujourd'hui où ils sont complètement saturés pour des problèmes c'est la phrase de Clémenceau des problèmes l'école n'aurait plus à gérer et donc en fait ça nuance un peu je pense que moi je n'ai pas vu dans les enquêtes que j'ai faites d'orthophonistes par exemple qui étaient à l'affût du moindre élève en échec pour arrondir ces fins de mois ceci étant dit il faudrait faire une enquête beaucoup plus précise et s'il y a quelqu'un qui veut faire une thèse sur les orthophonistes il n'y a rien là-dessus ou des enquêtes c'est vraiment un truc qui serait fait les infirmières scolaires aussi on va prendre juste les trois dernières questions Nicolas, Valérie je vous remercie j'ai une question sur la réception de votre ouvrage par les milieux de l'école des professionnels comment c'était perçu c'est justement comme bien que vous avez un peu évoqué sur le fait que vous avez une sorte d'impérialiste qu'il n'y ait pas une sorte d'impérialiste qu'il n'y ait pas de la mécanique des personnes qui ont tout une confirmation des porteurs résistants qu'il y a de voir en France que c'est un peu que c'est possible de mesurer le poids différencié de la mobilisation qu'on en était moi je viens de travailler clairement de la mécanique qui soit plus importante sur la question de l'échelle scolaire si on a des chiffres de l'échelle scolaire qui est un peu parmi les qui est très bête en tant que en tant que l'échelle scolaire vous pouvez savoir aussi s'il y avait des imports et sports internationaux ou des l'échelle scolaire si la France n'était plus peut-être dans un mouvement ou pas de l'échelle scolaire d'accord alors première question sur la réception sur la réception de mon livre alors vous savez quand on fait un livre on est on est pas souvent reçu alors bon on est reçu à la FS on est content on parle pas du livre alors ce qui est déjà étonnant c'est que déjà l'éditeur a cherché on sent qu'il trouvait que ça faisait vendeur de me pousser du côté de la posture critique c'est à dire par exemple la posture adoptée en partie par Pinel et Zafiropoulos 30 ans avant donc par exemple sur la première page ils ont mis des parents qui fuient le cas du C alors que c'est le contraire que j'essaie de dire dans mon livre après au niveau des retours des collègues j'ai pas eu grand chose et au niveau j'ai beaucoup été mobilisé invité par les syndicats enseignants qui voient une façon de comment dire de défendre leur profession c'est à dire avec cette idée que ce que je raconte ça va dans le sens d'attention danger pour les enseignants qu'est-ce que c'est qu'un enseignant qui délègue de plus en plus aux orthophonistes des questions pédagogiques classiques comme la segmentation des phrases la pauvreté lexicale etc est-ce que finalement de même qu'un mécanicien qui n'arriverait plus à remplacer le carburateur les bougies serait en difficulté est-ce qu'on peut parler d'un déclin de la profession enseignante d'ailleurs ce qui n'est pas évident donc je pense que les professionnels se sont appropriément libres aussi les partis ou les partis je ne sais pas j'ai des publications sur contre-temps ou sur des dimensions militantes à gauche de la gauche ils m'ont invité à l'université d'été du PCF etc il y a toute une appropriation de mon livre par ce type de personnes voilà et quant aux neurosciences cognitives je vous ai senti je vous ai sorti la phrase de Franck Ramud mais je suis très honoré qu'il y en ait une parce que je pense que la plupart n'ont absolument pas pris connaissance de mon livre sur la question de de la dimension internationale je pense que c'est très compliqué il est évident que que les pays anglo-saxons en tout cas les Etats-Unis pour être plus précis sont très en avance ou très très comment dire on le voit aussi bien au niveau de l'univers scientifique de la mise en oeuvre par exemple au niveau de l'hyperactivité etc le traitement médical de l'échec scolaire est beaucoup développé aux Etats-Unis après il faudrait sans doute nuancer cette réponse parce que je ne sais pas par exemple dans la thèse de Marianne même si on voit que la dyslexie est beaucoup bien il y a un traitement de la dyslexie assez précoce en Angleterre on voit aussi que c'est quelque chose qui est beaucoup moins médicalisé en Angleterre en tout cas qu'en France ou qu'il y a des formes donc en fait il faudrait avoir sans doute faire pays par pays et en tout cas je pense qu'on ne peut pas faire la même chose c'est pas la même chose entre les Etats-Unis et l'Angleterre etc donc ce qu'on peut dire c'est que les Etats-Unis sont en pointe je pense que ça c'est pas se tromper que dire que ce sont des prescripteurs eux voilà bon voilà oui en fait c'est juste déjà pour faire le lien avec les questions du RT15 qu'on a présenté c'est que cette question de la naturalisation elle est très présente sur la sociologie de la jeunesse principalement avec les questions de conduite à risque d'adolescence de crise d'adolescence c'est complètement plus naturalisée de déviance aussi beaucoup et que ça a un impact sur la définition de l'action publique c'est à dire qu'elle est hors sol un petit peu en tout cas hors contexte social et effectivement sur aussi une sur-responsabilité des jeunes dans 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 ce qu'ils font c'est à dire que voilà c'est quelque chose qui est très transversal et qui alors en matière d'offensive justement ce qui serait intéressant c'est aussi le problème de segmentation des objets on parle des élèves et on parle des jeunes mais on oublie que les jeunes sont des élèves etc et que nous-mêmes dans nos travaux pour renforcer la place et la dénonciation de ces effets de naturalisation il y aurait intérêt à revoir aussi certaines catégories donc les psychologues ont les adolescents les sociologues de l'éducation ont les élèves et puis les sociologues de la jeunesse ont les jeunes voilà c'est un peu ça mais ça avait aussi des effets herbels dans cette segmentation des objets autre élément qui n'était pas peut-être une petite remarque moi je trouve que ce que vous avez dit extrait du blog en disant oui au moins nous on a permis aux enseignants de prendre conscience des troubles spécifiques des apprentissages donc nous au moins on a un contributif de ça moi je trouve qu'entre eux ça pose une question sur ce que quand on produit une explication sociologique ça pose la question de ce qu'on fait aux acteurs en même temps et de la manière dont elle est reçue et il est possible que parfois les enseignants puissent se sentir juste un exemple des enseignants mais les professionnels de la jeunesse aussi puissent se sentir assez violentés par nos explications sociologiques et que finalement une explication naturaliste soit plus douce à recevoir et leur paresse plus aidante dans l'exercice de leur métier donc c'est pas pour remettre en cause l'explication sociologique vous comprenez bien c'est juste pour montrer aussi que si des explications naturalistes en viennent à gagner c'est que dans nos modes parfois de restitution d'exposition de la pensée sociologique peut-être on est acteur de ça c'est-à-dire on est peut-être aussi contributif de ce gain-là parce que parfois dans les acteurs de la jeunesse moi si par exemple j'explique pourquoi en tant que pratique de citoyenneté par exemple il joue un rôle actif dans la construction des pratiques de citoyenneté des jeunes parce que ce sont mes objets ils vont me dire oui mais alors qu'est-ce que je fais alors genre voilà donc tout ça pour vous dire que c'est parfois une difficulté avec l'explication sociologique et je pense que ça peut jouer aussi dans la manière dont les choses se contrebalancent parce que c'est un peu maromar c'est pas une question mais si vous avez quelque chose à dire sur ça c'est toujours intéressant moi je dirais que c'est vrai que il y a des formes d'usage et d'appropriation des interprétations qu'on peut faire de l'échec scolaire par les parents par plein d'acteurs etc la vérité c'est que les sociologues d'après ce que j'ai pu voir ils sont pas vraiment présents sur à l'école sur des stratégies de remédiation concrètes etc moi j'ai pas vu de sociologue je sais pas si t'en as vu mais moi j'ai jamais vu donc on est confronté à des professions qui cumulent des profits scientifiques à la fois dans la science fondamentale et dans la science appliquée c'est à dire que là où il y a une véritable domination des neurosciences cognitives sur la sociologie à mon avis c'est que eux ils cumulent le prestige dans l'univers scientifique dans les sciences fondamentales enfin entre la sociologie et la découverte du cerveau l'institut du cerveau il n'y a pas photo dans l'esprit de beaucoup et par ailleurs c'est une science qui prétend régler les problèmes et qui met en place des méthodes etc moi je sais pas quand on me demande qu'est-ce qu'il faut faire je dis je sais pas on m'a élevé à dire c'est pas bon c'est pas bon alors je crois voilà le problème des sociologues ça interroge les sociologues moi je trouve que c'est une bonne question à poser aux sociologues et voilà moi je pourrais juste ajouter que quand vous avez dit que les enseignants effectivement quand ils étaient face à une explication naturaliste tout est plus facile à accepter parce que évidemment ça les met moins en cause sur le coup je me suis dit oui c'est évident et après en me rappelant des terrains que j'ai pu faire dans l'enseignement alors pas nécessairement avec les difficultés scolaires dans le primaire plutôt là je pense même au supérieur mais j'aime bien par exemple travailler en ce moment sur les pratiques des enseignants dans le supérieur et du coup voir comment les neuropsychologues par exemple qui expliquent à leurs étudiants que le niveau de performance d'un élève est lié à son fonctionnement neurologique neuronal comment est-ce qu'après il interprète lui-même l'échec de ses propres étudiants etc mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a un rapport assez paradoxal en fait à ça parce que d'un côté c'est beaucoup plus facile à accepter que de se dire que soi-même on enseigne mal ou en tout cas que l'institution est problématique mais d'un autre côté c'est parfois une explication un peu trop dure c'est-à-dire que les enseignants sont aussi là pour faire évoluer les élèves et ils y croient réellement je pense et vraiment la majorité d'entre eux évidemment on trouvera des exemples mais sont là pour faire ça et du coup ils ont besoin d'une explication qui certes ne leur met pas tout sur le dos mais certes aussi leur donnent espoir dans leur capacité à agir sur les élèves donc ils ont un rapport tout aussi ambigu avec ces approches trop déterministes et naturalistes dans le handicap socio-culturel oui la dernière question très rapide et la réponse très très rapide c'est une question une question pour une remarque générale la question est pour la dix-là je dois dire à un moment donné le fait que les variables socio-économiques des statistiques socio-économiques soient ressortent comme étant des valeurs importantes conduit les chercheurs à envisager plutôt des stratégies collectives des stratégies pour travailler sur l'environnement est-ce donc ça à la limite j'y vois plutôt en effet même si c'est sociologie 101 très très faite je trouve qu'il y a déjà là quelque chose un acquis la question c'est est-ce que quand il regarde les scans les fameuses configurations de cerveau et tout avec les ondes est-ce que il voit à partir de là des stratégies d'action et d'intervention donc c'est genre la pilule de mirage permettrait de faire en sorte de cerveau donc des caricatures bien entendu mais en même temps ça peut me montrer le statut des différentes variables et à ce moment-là des différentes disciplines dans la mesure où si on n'envisage pas une intervention très individualisée médicalisée mais des interventions collectives là je m'excuse on est on est en affaire d'une certaine manière et nous allons nous mobiliser la remarque générale c'est à partir des deux présentations tu montres l'effet du statut socio-économique on peut critiquer la mesure mais c'est une mesure standard où on a une marche et on voit bien que certaines théories sociologiques se retrouvent dans l'action politique dans ces deux cas c'est bien l'effet de la sociologie sur les pratiques sociales et dans ce sens-là est-ce qu'on ne doit pas comme sociologue quitter la posture qui est trop souvent la nôtre d'être de travailler dans une science assiégée pour au contraire dire on est capable nous de dire des choses que les autres ne disent pas et à ce moment-là agir en interdisciplinarité avec les autres et dans ce sens-là je trouve que même si peu elle peut représenter des risques sa position de remuer sur je travaille avec ces gens-là sur le rédissement ça devient un élément justement où on quitte une certaine posture pour une posture qui est peut-être faite preuve d'un optimisme naïf je l'avoue vous pouvez me dire c'est effectivement c'est dévaincable cette naïveté mais il semble qu'il y a là quelque chose sur lequel on peut agir on peut agir sur les conditions économiques on peut intervenir scientifiquement sur les conditions économiques on peut intervenir sur on peut intervenir sur les processus on peut intervenir sur ce qui se passe sur les facteurs qui sont en jeu on a finalement une base de connaissances assez intéressante pour aller au biais-là pour arrêter d'être une discipline à ce sujet sur la question des scans et la façon dont ils mettent en évidence la résolution de problèmes ce qu'ils montrent c'est par exemple c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est par exemple qu'ils montrent le cerveau d'un enfant qui est en difficulté d'apprentissage de la lecture donc ils vont montrer par exemple un cerveau avec des zones qui ne sont pas activées et puis ce qu'ils montrent c'est que 15 jours à 3 semaines après avoir entrepris des rééducations orthophoniques en gros un travail sur la conscience phonologique et bien la zone elle est activée donc ils administrent la preuve ça peut être discutable mais de l'efficacité de leur traitement par la répercussion de ces traitements au niveau neural au niveau neurologique au niveau des zones etc. donc il y a sans doute d'autres expériences qui font apparaître ils sont très forts je crois dans l'administration de la preuve de l'efficacité de ce qu'ils font ils sont moi je ne suis pas sûr je ne crois pas être sur la même position que Romuald il faut faire une position offensive plus ça va plus je me dis que il y a des gens avec qui sans doute ce qui est important c'est de faire la part des choses que c'est un univers assez clivé assez différencié et qu'il y a des gens avec qui on pourrait travailler je pense que et d'ailleurs finalement je pense que il y a un travail scientifique mais je pense qu'aussi qu'il y a une sorte de rapprochement et ça ça serait sociologiser cet espace c'est ce que je n'ai pas fait mais je pense qu'il y a des rapprochements politiques ce qui n'est quand même pas négligeable c'est-à-dire que finalement moi quand j'ai été sur mon terrain la neuropédiate qui dirigeait le service elle disait je suis de gauche alors bon de gauche et de gauche mais enfin je suis de gauche et j'ai fait une psychanalyse avec une sorte de alors qu'elle luttait contre l'institution d'à côté et je pense qu'il y a des reconfigurations c'est ce que montre par exemple le livre de Sébastien Le Maire récemment sur la biologisation c'est plus les mêmes savants c'est plus les mêmes on n'est plus dans Pierre de Bréritzen qui était d'ailleurs une figure isolée etc après on a déjà fait court voilà oui bah je vais faire très court on n'a plus de temps donc simplement pour dire que bah au fond on est quand même d'accord parce que tu dis qu'il y a des des neuroscientifiques qui bah la seule différence c'est que moi je vais le faire et pas toi mais qu'il y a des neuroscientifiques qui effectivement parce que l'idée de travailler sur ces questions là en sociologue c'est difficile de faire tout seul et donc il faut aussi trouver des gens qui eux sont intéressés par introduire plus de sociologie dans leurs propres travaux donc voilà c'est juste ça mais il y a déjà eu plein c'est pas tout nouveau ce que je dis c'est-à-dire j'ai lu une interview d'Alain Berthoz il y a quelque temps qui est neurophysiologiste je crois et qui expliquait que quand il était au Collège de France il avait eu un grand débat avec Bourdieu et la conclusion c'était qu'il y avait vraiment des trucs à faire ensemble et je crois que récemment Bernard Laillère a fait une liste des travaux alors plutôt dans le sens de ce que tu disais c'est-à-dire des travaux qui vont plutôt dans notre sens sans parler de travailler avec ces gens-là mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait se réapproprier qui en neurosciences vont complètement dans le sens des sociologues on ne peut vraiment pas prendre d'interaction supplémentaire on reprend à 14h dans les RT merci et à bientôt bon appétit merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous